Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'actualité versus fighting qui la décrypte comme chaque semaine. Apparemment, en ce moment, je vous le dis, la bagarre, il paraît que c'est deux fois par semaine. D'ailleurs, si vous n'êtes pas au courant, il y a une émission bi-hebdomadaire qui est disponible directement sur ma chaîne YouTube, qui dure un peu moins longtemps, un petit peu moins d'une heure, mais quand même, il y a de l'actualité et comme je l'avais dit jeudi dernier, j'étais obligé de couper le truc en deux parce qu'il y avait le TGS. Donc bon, je tiens à vous annoncer qu'il se peut qu'on ait encore une émission mardi, parce qu'il y a trop d'actualité, je n'ai pas envie de vous retenir pendant cinq heures, mais ce sera seulement quatre heures et demie cette semaine. Alors, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravi de vous retrouver pour cette émission. Bonjour, bonjour, bien entendu, nous sommes sur Twitch, nous sommes quel jour ? Nous sommes le jeudi 3 octobre, il est 19h15 sur le fuseau horaire FGC, je ne veux rien savoir, 19h15 quand même, ce que vous voyez ici, c'est l'heure de là-bas, chez nous, il est 19h15 FGC. D'ailleurs, merci Nathan, Mr Kimson, pour le raid, bonjour à tous, on a lancé le live. Voilà, il se peut que vous regardiez cette émission directement sur YouTube, il faut savoir qu'il se passe des choses en live sur Twitch, voilà, donc bon, il fallait être là pour le découvrir, donc bon, vous loupez un petit truc assez sympathique. Alors, quel est le programme de cette semaine ? Le programme de cette semaine est plutôt intéressant, je vous l'annonce direct, en fait, il est vachement cool. Bon, certes, j'ai dû mettre pas mal de news sur le côté que je traiterais, il semblerait mardi pour une nouvelle émission bi-hebdomadaire, mais comme d'habitude, on aura les résultats de la semaine, on aura l'agenda, on aura le point matos, qui est pas mal, vous allez voir, pas mal, pas mal, on va évidemment avoir le sujet de la semaine avec NoDno, qui va nous rejoindre cette semaine, dans lequel on va traiter du rééquilibrage de Tekken 8, si on peut appeler ça un rééquilibrage, spoiler alert, un petit peu, et aussi on va débriefer Hayashi, souvenez-vous la semaine dernière, qui avait soulevé un peu les voix, tout ça, tout ça, et puis bon, on va aussi parler de cette histoire de DLC, apparemment qui était pas compris dans le Season Pass, mais en fait, il était compris, mais pas compris, apparemment les gens n'ont pas compris également, bon, on va parler de ça tout à l'heure, et puis bon ben, on va avoir des news, le quiz actu, oui, il va y avoir le quiz actu, bon ben le quiz actu, des trucs, voilà, je vous annonce, je vais foutre en PLS l'équipe qui va me rejoindre juste avant le point matos, voilà, et je leur ai préparé des questions vraiment d'enfoirés, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, d'ailleurs, même peut-être vous, derrière votre écran, vous allez être également en PLS avec ce que je vais vous montrer, regardez, je rigole d'avance, ah, voilà, bon, et puis aussi, je suis en train de voir, on va aussi parler de Fatal Fury, dinguerie, il y a eu le TGS avec plein d'interviews, donc je vous ai compilé toutes les interviews pour, voilà, vous parler un peu de Fatal Fury, surtout de ce que les producteurs, réalisateurs, tout ça, ont dit autour du jeu, et apparemment, ça fait des petits wink-wink autour de Crossover, vous allez voir ça tout à l'heure, et puis bien évidemment, on va finir l'émission avec du Street Fighter VI et la tier list du Japon, là, en ce moment, il y a une tier list qui est, voilà, qui fait, voilà, qui m'est pas bien, qui donne un peu de tachicardie aux joueurs de Street Fighter VI, voilà, donc on va en parler avec Link Excello de cette tier list, et puis bien évidemment, je vous ai oublié de mentionner, mais on va parler aussi des anime game U, on aura aussi un segment de jeu indé, bref, voilà, il y a beaucoup de choses, on va essayer d'être efficace pour que ça dure deux heures, je rigole d'avance, mais pas du tout, mais selon vous, combien de temps va durer l'émission, eh ouais, c'est pour ça que là, je vais lancer les prédictions, hop, là, 30 minutes pour choisir votre prédiction préférée, voilà, combien de temps va durer l'émission, 5 minutes, 10 minutes, 1h30, 2h30, plus de 3h, voilà, et puis à la fin, vous avez des points de la chaîne Twitch, voilà, pour ne pas dire des points de l'eSport, alors, je crois qu'on est bon, ça fait déjà 20 minutes, non, 5 minutes que je suis avec vous, mais, certes, tout à l'heure, il y a l'équipe qui va me rejoindre, mais, je ne suis pas seul, il y a également le chat, bien le bonjour le chat, bien le bonjour le chat Twitch, c'est votre moment pour dire bonjour à YouTube, car comme d'habitude, cette archive, ce live Twitch va se retrouver sur YouTube à 4h du matin, une fois que les, voilà, une fois que c'est autorisé par YouTube, une fois qu'il y a pas de problème de copyright, tout ça, tout ça, voilà, et puis bon, aussi, 4h du matin, parce qu'il y en a qui se lèvent tôt, voilà, il y a des remarques qui disent bon, ben oui, ok, c'est bizarre 4h du matin, oui, parce qu'il y a des gens qui bossent la nuit, il y a des gens qui se lèvent super tôt, voilà, moi, j'aime bien accompagner les gens, dans, voilà, en direction du boulot, ou sur la fin du boulot, ou en plein boulot, voilà, donc des bons jours, des plein de bons jours à vous qui nous écoutez à des heures pas possibles, on pense à vous, et encore merci, merci infiniment d'écouter l'émission sur tous les podcasts de la Terre, de regarder l'émission sur YouTube, vous sur le chat Twitch, de regarder l'émission en direct, merci infiniment, c'est grâce à vous que l'émission continue à vivre au bout de 5 ans, car oui, nous sommes déjà à la 5ème saison, voilà, voilà, et encore merci pour les subs, tout ça, il faut savoir qu'à la fin de l'émission, quand vous subez, ben vous apparaissez dans le générique, dans le pré-générique de fin, voilà, comme ça, petite récompense, et puis, et puis voilà, effectivement, ça fait, ça fait déjà 5 ans, bordel de nouilles, hein, donc si ça fait 5 ans, on avait commencé en 2019, ouh, ça fait combien d'émissions, est-ce que, est-ce qu'on se ferait pas à l'occase, la millième, ou un truc comme ça, comme ils font les Youtubers, je vous laisse réfléchir, commentaires Youtube pour me dire, ou sinon dans le chat Twitch également. Allez, maintenant que je vous ai fait ma meilleure intro de la Terre, alors ça fait 7 minutes que je suis avec vous, allez, let's go, on va passer sur rapidement, hein, j'ai failli oublier, euh, petit moment autopromo, quand même, hein, juste pour vous dire que bon, ben voilà, si vous nous regardez sur Youtube, ben il faut savoir que, euh, vous pouvez également me suivre sur Twitter, voilà, moi je dis, je continue à dire, je vais continuer à dire Twitter jusqu'à la fin de ma vie, hein, que ça peut s'appeler X, Y ou Z, ce sera Twitter quand même à la fin, pas d'embrouille, voilà, dans mon Kokoro, ce sera toujours Twitter, donc vous pouvez me suivre sur Twitter via le compte Kaikusu, vous pouvez me suivre sur BluSky, sur le compte Kaikusu, pas compliqué, sur Trade, euh, Kaikusu aussi, voilà, hein, des bisous, également sur Youtube, hein, parce que peut-être que vous regardez l'émission sur Youtube ou vous me regardez en live sur Twitch, il y a aussi une chaîne Youtube, hein, qui met les archives, euh, les archives vidéo des live Twitch, mais aussi, regardez, hein, il y a, euh, il y a aussi l'émission du mardi, hein, qui est publiée, hein, voilà, donc n'hésitez pas, hein, c'est celle-ci, hein, dans laquelle, eh bien, on parle de trucs assez intéressants, hein, la formule FGC plus influenceurs, est-ce que ça a été un succès aux Etats-Unis, je parle également du lore de Tekken 4, apparemment, il devait sortir sur PC, et il y a aussi du lore au niveau du rééquilibrage, tout ça, machin, dans le jeu, vraiment, une petite émission, euh, bien sexy, puis je parle aussi, euh, de la coupe d'Europe, Donner Night in Burst 2, euh, euh, aussi, euh, on reste dans la promo, donc, vous pouvez également me suivre sur la chaîne Twitch, hein, twitch.tv slash Kaikusu, pas compliqué, et enfin, petit moment de promotion, voilà, hein, les petits deniers, là, voilà, si vous voulez, euh, 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 contribuer un peu à quelques centimes supplémentaires à la fin du mois pour M.KX, eh bien, Gamesplanet, en ce moment, fait des promos, hein, sur, euh, Dragon Ball Sparkling Zero, voilà, on en a souvent parlé, hein, durant les émissions, eh bien, voilà, hein, là, vous avez des petits promos à 14% sur la version standard et deluxe, à savoir que la version deluxe vous offre un accès anticipé de 3 jours au jeu, voilà, ça peut toujours être sympathique si toutefois vous aimez un peu le genre, hein, euh, voilà, et, euh, et voilà, donc, bon, ben, avec le code KAIKUSU lors de l'achat sur Gamesplanet, vous avez 14% de remise, prenez la version deluxe pour avoir un accès anticipé de 3 jours, il faut savoir que toute précommande vous offre les 3 millions de bonus de précommande, hein, c'est 12 000 personnages, machin, tout ça, voilà. Contrairement aux autres influenceurs, ma promo s'arrête maintenant, voilà, hein, ça dure 2 secondes. Euh, on voit que tu regardes tes propres vidéos. Je regarde surtout si le chapitrage, il est fait, mon cher fantôme, parce que des fois, euh, c'est pas cool de se réveiller à 7h du mat et de voir les commentaires dire, oh, mais il n'y a pas de chapitrage. Vous passez votre temps à jouer à un jeu qui n'est pas sérieux. C'est pas sérieux, votre jeu. Merci Ken Bogart pour euh, ta participation à l'émission. Allez, nous, euh, on va tout de suite passer, du coup, à euh, au résultat de la semaine. Allez, let's go. Allez, il faut savoir que mardi, il y aura aussi des résultats de la semaine. Donc là, vraiment, on va se focus sur les premiers, euh, des tournois. Donc là, ici, il y a eu le Samouraï Pride, hein, Pride, pardon, de Vler, hein, qui d'ailleurs anime le site internet Passion Versus, avec pas mal d'interviews. Mais ici, bah lui, il a une petite passion Samouraï Showdown, hein, de 2019. Et là, eh bah, Monsieur organise ses propres tournois sur Steam et Monsieur les remportent. Donc voilà, Vler remporte son propre tournoi. Le GG, Monsieur. On a aussi, regardez ici, euh, le... Hulsanne, hein, qui remporte son énième tournoi sur Tekken 8. Alors, Hulsanne, hein, c'est le GOAT en ce moment. C'est le joueur en forme sur Tekken 8, hein. Alors, rapidement, pour son petit palmarès, euh... Voilà, ça, ça donne, ça donne des paillettes, hein, voilà. Des paillettes dans les yeux. C'est tout ce que je peux dire, moi, hein. Regardez, il remporte, eh bien, le Clash of the Olympians, il remporte l'UEFA, il remporte l'E-Sport World Cup, et il remporte la DreamHack Summer 2024 qui était qualificative pour l'E-Sport World Cup. Et là, eh bah, il remporte le Red Bull Golden Letter. Donc voilà, on peut le dire, hein, en ce moment, Hulsanne, c'est le joueur en forme sur Tekken 8. Alors, on va pas aller jusqu'à dire c'est le meilleur joueur du monde, hein, parce que... On voit qu'on peut dire qu'il rivalise, il fait partie de ses contenders, hein, pour cette place de meilleur joueur du monde. Donc là, il va falloir prouver tout au long de l'année, notamment sur les grosses compétitions, sur la finale Tekken World Tour et aussi sur d'autres compétitions intenses, hein, comme l'Evo Japan ou autre. Eh bien, cette performance assez impressionnante, hein, voilà. Donc, Hulsanne, en ce moment, c'est le joueur le plus en forme. Le joueur en forme, comme on dit dans le Téléfoot, sur Tekken 8, donc le GG, hein. Il faut savoir qu'au Golden Letter, malheureusement, Arslan H a été éliminé un peu trop tôt. Je pense que vous l'avez remarqué si vous squattez un peu mes réseaux sociaux avec la petite vidéo bien sympathique. Elle a la meilleure interview de la Terre que je vous ai partagée. Aussi, nous avons regardé l'association NTSC qui a partagé les résultats de sa première Galactic Session. Ici, on a Street Fighter VI avec, j'en profite, hein, vu qu'il y a des photos de la communauté, ben, je mets la communauté en avant également. Ça sert à ça aussi, hein, cette émission, à mettre la communauté en avant et pas que la daronade, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, première Galactic Session, l'association NTSC, voilà, avec NWA 54 en première place qui est au centre avec Ultra 1180 à droite et Leuzyn à gauche. On a également, ben, ici, on peut voir aussi un aperçu de ce à quoi ressemblent les sessions, hein. Voilà, on partage des photos trop stylées, trop, 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 trop stylées. On a aussi sur Guilty Gear Strive, euh, on a Leuzyn, Filgy et Shady Maniac. On a sur Granblue Fantasy Vs Rising, CRP, Filgy et Shady Maniac. Et Surstrike, on a Le Brigand, CRP et Jigoku pour le top 3. Voilà, voilà, voilà. Et on va enchaîner maintenant avec quelque chose qui s'était passé au Luxembourg, bim, avec le LGX. Et là, ben, ici, on a les, euh, on a du Tekken 8, hein, avec, eh bien, en première position Dark Flash, Cauchemar en deuxième et Pika en troisième place. Et sur Street Fighter 6, regardez, on a Takamura en première place, Salty Kid en deuxième et Isoud en troisième. Ah, d'ailleurs, Salty Kid qui avait fait un super stream, euh, de découverte du match-up Kimberly sur la chaîne de Mr. Clemson. Euh, voilà, donc, euh, n'hésitez pas, hein, à checker ce live qui dure un peu plus d'une heure au niveau, euh, de la découverte du match-up Kimberly qui était ultra intéressante. Voilà, j'en ai placé une parce que ça mérite quand même d'être placé comme il se doit. Salty EU sur Guilty Gear Strive. Certes, Zando qui prend la première place, mais nous, qui nous intéresse, c'est le côté francophone et c'est ici, regardez, Patachou, notre Français qui, euh, qui participe à tous les tournois en ligne de la Terre. Eh bien, ici, il se retrouve deuxième avec son nouveau personnage, entre guillemets, hein. Voilà, il met Sinkis qui est de côté et là, désormais, avec Elfelt, il s'éclate et il finit deuxième de ce Salty EU. Aussi, très, 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 très bonne nouvelle sur Guilty Gear Strive et la communauté française, hein. Une nouvelle fois, la France continue à nous, à nous régaler. Regardez-moi ça. Euh, il y a eu, là, le week-end dernier, les, euh, les, 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 les finales, entre guillemets, oui, les finales de l'Arc World Tour Silver pour l'Europe de l'Ouest. Et bon, voilà, ça a été assez problématique, hein. Souvenez-vous, on en avait discuté. C'était vraiment fermé. C'était que pour les joueurs PlayStation, tout ça, alors que ça fait partie du World Tour. Donc, voilà, on se posait la question à l'époque. Mais, voilà, il y a quand même des joueurs français qui ont pris le pas et participé à ces tournois PlayStation qui comptent pour le World Tour, exclusivement PlayStation. PC n'est pas autorisé. Je tiens à le rappeler. Notamment pour des histoires de, de, de serveurs qui se font, euh, complètement didos, etc. Voilà. Voilà. Je vous refais pas l'histoire. Eh bien, regardez, Criou, le joueur français qui finit en première place et qui remporte du coup, 45 points pour la première place. Voilà, hein. Il faut savoir que dans son parcours, hein, il avait une victoire face à Neos et Gideon. Euh, il a perdu contre Jason Thomas en Final Winners. Mais ensuite, il revient en grande finale pour, euh, pour se venger de l'Italien Jason Thomas. Et voilà. Donc, il remporte 45 points de classement pour l'Arc World Tour. Et aussi, on a un deuxième français, Neos, qui finit quatrième et qui remporte, lui, de son côté, 8 points. Qu'en est-il du classement général de l'Arc World Tour ? Eh bien, regardez, euh, ben, c'est pas mal du tout. Alors là, il faut savoir que ce classement est mis à jour au 2 septembre 2024 et nous sommes un mois plus tard, le 3, le 3 octobre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, ça veut dire que les places, euh, le placement est complètement différent. Mais là, au 2 septembre, qu'est-ce que nous avions ? Eh ben, nous avions, par exemple, euh, 24 points, 24 points, pardon, pour Kriou. Ici, en 27ème place, donc, rajouter 45 points et ça lui fait 69 points pour le classement. Et donc, ce qui fait qu'il se positionne ici, on va dire dans le top 10, hein, du, 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 du classement général, hein, sachant que la neuvième place ex-echo est à 65 points. Donc il se place vraiment entre… juste en neuvième place, en fait, il prend la place de Léo et de Blitzgerg, voilà, je sais pas si je l'ai bien prononcé, mais désolé, et Neos, de son côté, lui, avait vingt points. Et avec les Eh bien, je vois, il est ici 38 points et on a également skill ici avec 26 points. Donc, les Français sont dans le classement général. Criou est bien parti pour se positionner dans le top 10. Il faudrait qu'il continue à faire des tournois, etc. pour essayer de grappiller un maximum de points et essayer de s'envoler à l'arc World Tour. Voilà, petite dinguerie, petite dinguerie. Allez, nous, on continue. On va finir les résultats de la semaine avec Senzer, qui, comme tous les vendredis, organise ses tournois sur Street Fighter VI, ouvert à l'Europe. Et là, Mr. Crimson. Voilà, Mr. Crimson qui se positionne en première place. Mr. Crimson avec ce logo Aegis. C'est beau, bordel de nouille. Eh bien, voilà, avec son Dalsim qui prend la première place et qui domine donc la compétition. Et c'est un très bon move de la part du Français qui montre l'exemple. Comme quoi, il faut essayer de participer à un maximum d'événements en ligne et animer la communauté. Donc, le GG, Mr. Crimson, pour ce move-là. Et il y a d'autres joueurs français qui montrent l'exemple, comme par exemple Alphen, etc., qui montre que, bon, il faut animer la commu FR et montrer qu'on est toujours là. Et on finit les résultats Street Fighter VI avec Keifferdon et son Combracay numéro 12. Il faut savoir que les Combracay numéro 12 sont également qualificatifs pour les Wanted de Damascus. Et là, Yon Angel qui prend la première place. Pas de problème, pas de problème. Mais nous, côté français, on a Lace, ici, avec sa Chun-Li en quatrième place. Et là, si un peu plus bas, on a aussi Dai en septième place. Execo avec Richie. Et mention spéciale, évidemment, pour Hurricane. On fait des bisous à Claude qui finit en deuxième place avec sa Camille. Voilà pour les résultats de la semaine. Et nous, sans transition. Putain, je suis en train de voir l'agenda. On va speeder. On passe à... Oui, effectivement, ça manque un peu de GP, mon cher Nono. On passe immédiatement à l'agenda FGC. Je vais un peu speeder parce qu'il y a pas mal de petites choses. Là, je suis en train de voir. Allez, regardez, on commence à l'agenda FGC avec le Honden. L'événement qui tient à cœur notre cher pape national. Et voilà, un Honden qui fait une nouvelle annonce. Qui annonce revenir dans un nouveau format avec deux ligues. Une sur Guilty Gear Stryv, une sur Grand Blue Fantasy vs Rising. Il y a deux ligues qui auront huit qualifications bi-monthly. Pour avoir au final un top 16 et 400 euros de cash price pour chacun des tournois. Et les hostilités vont commencer tout très bientôt. Je vous invite à aller sur le compte Twitter de EIA Underscore Team pour avoir un peu plus d'informations. Ou sinon, restez à l'affût sur l'agenda FGC sur le chat Twitch ! Agenda FGC ou description dans la vidéo YouTube. Sinon, le 4 octobre, nous avons la team PHX qui organise un tournoi sur Street Fighter 6 avec du cash price pour le top 3 ouvert aux francophones. Et l'intégralité des matchs se jouera en FT3. Et aux commentaires, nous aurons du EIA, c'est du Ultra. Donc, faites-vous plaisir. Let's go ! Pensez-vous à vous inscrire, c'est sur le compte Twitter de Rebirth Underscore Team PHX ou directement sur l'agenda FGC. Et je vous rappelle, le 4 octobre, c'est en gros sur l'écran. Excusez-moi, excusez-moi. La suite, c'est Parisienne Fighting League qui annonce sa 4e édition. Voilà, ce sera le 4 octobre également. Ce sera sur Street Fighter 6, Tekken 8, Grand Blue, Guilty Gear Strive avec du Free Play pour les spectateurs suivant les postes disponibles. Ouverture à 18h30, début des tournois à 19h15. Et les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 4 octobre à 17h. Voilà, c'est organisé par la team, par l'association NSXC, chapeauté notamment par White Black et Flash No. Donc, let's go ! Si vous êtes sur Paris, c'est là-bas qu'il faut aller pour vous faire plaisir. J'adore le petit Terry incrusté là, j'avais pas capté, le GG. Nous avons aussi le 6 octobre, l'association SWGA à Bordeaux qui organise sa 6e session le dimanche 6 octobre sur pas mal de jeux, sur Guilty Gear Strive, Tekken 8, Grand Blue, Under Night Inverse 2, Guilty Gear 3rd et tout un tas d'autres jeux. Et également Street Fighter 6, c'est de 11h à 19h aux 15 rues Louis-Eloi ou Eloi à Bègle dans la salle Chauvin. Donc voilà, si vous êtes du côté de Bordeaux, vous avez de quoi faire ce dimanche 6 octobre. Nous avons également l'Animasia. Alors, pourquoi je vous parle d'Animasia ? Parce que l'association SWGA Bordeaux officie également là-bas. L'Animasia, ce sera du 12 au 13 octobre. Regardez, il y aura des tournois organisés par l'association SWGA, le tournoi Guilty Gear Strive le samedi à 13h30 et le tournoi Street Fighter 6 dimanche à 13h30. Voilà, donc bon ben, let's go ! Si vous êtes du côté de Bordeaux, ça va se passer au parc des expos de Bordeaux. Voilà pour l'information, mais elle est également disponible sur l'agenda FGC. Nous avons également l'association Mankame qui organise ce 13 octobre son pranking numéro 2 pour la deuxième saison sur quelques jeux avec Tekken 8, Guilty Gear Strive, Smash Bros et Vampire Saviore. Voilà, ça va se passer au deux chemins de Val-Antoulin à Port-de-Bouc. Donc c'est juste à côté de Marseille. Allez, c'est collé à Marseille. Donc voilà, si vous êtes du côté de Marseille, ce 13 octobre, vous avez quelque chose à faire. Toutes les infos, évidemment, sur le compte Twitter de l'association Mankame ou l'agenda FGC. Kayane qui balance une session, ce, j'ai noté encore, le 20 octobre. Voilà, ça sera de 10h30 à 19h au Hive, au centre de boulevard de Sébastopol, dans le 3ème à Paris. Et donc il faut savoir, attention, disclaimer, ce n'est pas un tournoi mais que du freeplay pour jouer sans la pression de la compétition. C'est accessible à tous les niveaux, histoire de progresser tous ensemble. Voilà, donc n'oubliez pas, comme elle le dit, de venir avec votre contrôleur de combat, manette, stick arcade, ABC contrôleur, tout ça, tout ça. Et voilà, il faut savoir que la plateforme sur place, ce sera sur PC, histoire que tout le monde puisse jouer ensemble. Donc que ce soit manette Xbox, PS5, tout ça, ce sera compatible vu que ça se passe sur PC. Encore GG, ma chère Kayane. Nous avons regardé le Vortex Gallery. Je vous en avais déjà parlé à plusieurs reprises. C'est organisé par Wolf TV. D'ailleurs, Mathias qui est de temps en temps sur le chat. Donc voilà. Et il annonce qu'il va y avoir du cash price pour ces tournois Vortex Gallery. Il y aura 50 dollars de cash price pour Breakers qui va avoir lieu le 18 octobre, 50 pour Vampire qui aura lieu le 8 novembre et 100 dollars pour Street Fighter 6 qui aura lieu le 10 novembre. Voilà. Donc Vortex Gallery, je vous le rappelle, c'est un événement mondialement communautaire où pendant deux mois complets, octobre et novembre, vous avez pléthore d'événements organisés par toute la communauté, des événements en ligne selon les régions, tout ça. Donc c'est vraiment une émulsion de la communauté et ça ne concerne pas que des petits jeux indés comme on peut le voir. Ça concerne aussi des AAA comme Street Fighter, des jeux plus anciens comme Breakers et Vampire et il y a à boire et à manger. Voilà. Donc vous avez toutes les infos sur le compte Twitter de Vortex Gallery si toutefois cela vous intéresse. Et on finit l'agenda avec la Nantes Arena 24. Oui, Nantes Arena 2024 qui va avoir lieu du 23 au 24 novembre au Polytech Nantes. Je ne fais que dire le Flyers. Qui annonce que les inscriptions sont ouvertes avec des early birds à 5 euros jusqu'au 14 novembre. Voilà. Et il y a même le Start GG qui est d'ores et déjà disponible. Ça va se passer aux rues Christian Poc à Nantes dans le 44. Et regardez tous les jeux que vous avez. Vous avez Mark of the Wolf, Street 6. Street 6, qui je le rappelle, j'en avais parlé précédemment, est désormais une étape Retro Corp Tour. Donc let's go. Il faut savoir qu'il y a du monde déjà inscrit pour l'étape Retro Corp Tour. J'ai vu ça. Donc let's go. Vous avez également du Melty Blood, du Vampire, du Windjammer 2, Tekken 8, Guilty Gear XX Accent Corpus R, où il est non à l'ancienne, Guilty Gear Strive, Under Night Inverse 2 et Super Street 2X. Voilà. Donc bon, let's go. Si vous êtes du côté de Nantes ou dans la région, vous avez la Nantes Arena 2024 qui déjà a lancé ses inscriptions à 5 balles. Let's go. 5 euros, une inscription de tournoi. Franchement, elle ne mange pas de pain. Je vous le dis. Enfin voilà, je dis ça comme ça. Voilà, voilà. pour l'agenda. Putain, j'ai bien speedé. Je suis fier de moi. L'agenda. J'ai été clair en plus. FGC. D'ailleurs, merci. Je vois qu'il y a des gens qui se subent dans le chat. Merci infiniment. N'hésitez pas à trébucher sur le bouton sub. Faites donc le train de la hype. Je ne vais pas m'en plaindre. Voilà. Merci à vous encore une fois. Désolé pour les bruits de l'écharpe sur le micro. Je vais lui enlever mon écharpe pendant le jingle. Allez, nous, maintenant qu'on a fini l'agenda, tout ça, tout ça. Allez, j'ai 10 petites minutes de retard. Je vais récupérer la team avec moi. Et qui avons-nous là déjà pour commencer ? On a Link Exelo et Nodno. Et je vais tout de suite me mettre en position station d'accueil. Et on commence avec Nodno. Bien le bonjour, mon cher Nodno. Il était en train de parler, Nodno. Tac, il a coupé la parole. J'ai dit, attention, attention. Attention, ça va aller vite, Link. Excellent. Comment vas-tu, mon cher Nodno ? Ça va très bien. Ça va très bien. J'en faisais un peu T8, bizarrement. Ouais, étrangement, effectivement. Étrangement, j'ai rejoint un peu au jeu. Ça m'avait un peu manqué. Pas tant que ça, mais un peu quand même. Mais voilà, on a quand même passé un bon moment. D'accord. Ah ouais, on en est là. D'accord, très bien. Ok, ok, ok. Et bah, c'est bon, on va en parler tout à l'heure de TK Nuit. Donc, je ne vais pas trop te poser de questions là-dessus. Et il y a pas mal de choses à dire autour de ce jeu-là. Et merci, le chat. Ok, très bien. Merci, GoldenFan. N'hésitez pas. Là, il va y avoir LinkExelo. C'est vous les ingénieurs sont, le chat. Donc, je me fie à votre expertise. Allez, on accueille LinkExelo. Bien le bonjour, mon cher Link. Comment vas-tu ? Hop là. Ça va, ça va. Et vous ? Ça va très bien. Et bah, ils vont bien. Ils vont bien. Merci. Moi et KX vont bien. Tout se passe bien. Voilà. Semaine mouvementée avec pas mal d'actualité. Tout ça, tout ça. Avec des gens qui se plaitent sur des jeux. Voilà. Des ribogardes, des yachis. Et d'autres choses. Oui, et d'autres choses. Exactement, mon cher. Bien vu, bien vu. Et on en parle tout à l'heure. Des tierlistes. Des tierlistes, voilà. Tierlistes, voilà. Qui arrivent à tuer en premier. Voilà, très bien. Bon, peut-être qu'Artal nous rejoindra tout à l'heure. On connaît. Voilà, il a 10 tiers. Il viendra plus tard. Bah voilà, parfait. Nickel. Donc, il reviendra discrètement. Il fera son solid snake. Donc, écoutez, les gars. Je crois qu'on est bon. Nous, on va tout de suite se lancer. Sans plus tarder. Au matos de la semaine. Alors, le matos de la semaine. Let's go. Aïe, aïe, aïe. Alors déjà, il faut que je vous lance un OBS Ninja. En attendant, vous allez consulter le live Twitch. Et puis, je vous donnerai l'OBS Ninja petit à petit. Voilà ce que je vous ai trouvé, messieurs. Et le chat et YouTube. Comme Stick Arcade, le Verless. Tout récemment. Alors, il faut savoir que. Il faut savoir compter. C'est tout ce que je peux vous dire. Hop là. Regardez. Je crois que. Oh, waouh. Je crois qu'on. Voilà. On est pas mal niveau boutonnade. Est-ce que ça passe à l'aéroport, ça ? Ah, c'est transparent. C'est transparent. Ah bah justement, tu vois les fils. Ah oui. Ouais, ouais. Faut pas fou. Effectivement, c'est un peu. Tu vois les fils. Tu vois un peu tout. Et je pense que ça passe pas. Ça passe pas. D'accord. Je pense qu'on pourrait faire un truc. Cette rubrique. Ça passe ou ça passe pas à l'aéroport. Ah ouais. Ah ouais. Faut valider qu'il y a un tampon et tout. C'est ça. Là, je pense que ça passe pas. J'avoue. J'avoue. Non, là, il y a beaucoup. Attends, mais tu fais quoi ? Autant t'as un drive impact, t'as un drive rush. Mais après. J'avoue. Je sais qu'à ce que. Bon, même sur tes cadres, c'est suffisant. Il y en a, je sais, qui mettent aussi un bouton shop. Pourquoi pas ? Mais au bout d'un moment, tu sais plus quoi en faire. Tous tes boutons. C'est too much. Frérot. C'est too much. Effectivement, le leverless préféré des mille pattes. Là, il y a trop. Attends. Il y a la main gauche. Tac, tac. Pour deux personnes. Ouais, exactement. Il y a fort moyen. Peut-être pour deux personnes. Ouais. Il y a moyen, ouais. Mais là, c'est too much, les gars. C'est too much. Le mec, il... Voilà. Vous aimez bien, vous, ces boutons-là ? Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ouais, c'est ceux de ENTH. C'est un constructeur italien qui fait des stickers arcade et leverless sur mesure. Donc, voilà. Il imprime en 3D la coque. Il fait couper, découper les trucs, les plaques plexi. Et c'est lui-même qui fait le concept des boutons, etc. Tout ça. Donc, ça reste du matos. Moi, j'en ai un. J'en ai un. Je peux essayer de vous le montrer, là. Si, hop. Regardez. Hop, il tend le bras. Hop. Voilà. Regardez. Ça donne ça. Voilà l'item. Voilà l'item. Regardez. C'est ce beau matos. Donc, c'est... C'est joli. C'est vrai qu'il est joli. C'est relativement... Il manque... Il manque un bouton supplémentaire. Encore une fois. Alors, j'ai une plaque pour le bouton supplémentaire, mais je ne l'ai pas installé. Parce que je suis assez old school. Je me suis dit, ouais, non. J'ai pris l'habitude du petit pinkel, là, pour faire les drive impact. Ouais, mais pour Paris, tu fais comment ? Tu fais les deux boutons. Ouais, je fais les deux boutons. Et ça ne me pose pas de problème. Si, si, ça pose problème. Je suis sûr que... Ok, très bien. Très bien. Je suis sûr que tu t'es déjà pris des counter-heads alors que tu n'avais pas ri. Sûr. Je suis sûr que ça arrive à tout le monde. Arrête, arrête. Quel menteur. Non. Quel menteur. Non, non, non. Non, 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 non. Moi, j'appuie sur deux boutons exactement la même fois. Voilà. Old school, tout ça, tout ça. PGM, c'est exactement mon cher White Black. Très bien, très bien. Est-ce que je joue en rank-head ? Non, j'ai arrêté de jouer en rank-head. J'étais un peu saoulé de devoir recommencer à chaque fois à zéro. Malheureusement. Alors. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous ? Ah, j'ai aussi un matos plutôt intéressant. Vous allez voir ça. Alors, pourquoi ça me met un message d'erreur ? Alors, est-ce que ça marche ? Parfait, nickel. Regardez-moi ce truc-là, qui est plutôt qualitatif. Ah là là. C'est de la beauté, si je puis dire. C'est un hitbox ergonomique. Regardez-moi ça. C'est créé par l'utilisateur Lemon Sorbetberg, qui a repartagé sa création sur Reddit. Et il explique, donc, en vieillissant, il commençait à trouver les contrôleurs sans levier un peu pénibles à utiliser. Alors, il a fait le sien. Voilà. Donc, panneau incliné et repose poignée, pour avoir une position de main plus détendue. Sur la main droite, 10 boutons d'action de forme personnalisée, plus gros qu'un bouton standard de 30 mm, mais dans une disposition plus compacte, afin que les personnes ayant les mains plus petites, comme lui, n'aient pas trop à se dégourdir les doigts. Et du coup, ça reste confortable pour les personnes ayant de plus grandes mains. Et main gauche, un dipad à 8 boutons, moins de gymnastique des doigts pour obtenir des entrées diagonales. Et en prime, il est également possible d'effectuer des mouvements de balayage fluide entre les boutons adjacents, car certaines commandes de mouvement étaient particulièrement pénibles pour les doigts sans levier. Et ce n'est pas fini. Le bouton de gauche, qu'est-ce qu'il fait ? Il peut être réglé sur l'entrée up, comme hitbox, ou down, ce qui réduit la charge de travail du majeur, simplifie les mouvements nécessitant de la dextérité, avec l'annulaire et le majeur, tout ça, comme par exemple faire des quarts de cercle ou un dragon. Et le bouton de pouce droit, donc le bouton de pouce droit, peut être réglé sur l'entrée up, également comme hitbox, ou sur moyen pied ou gros pied, pour avoir des entrées de type MPMK ou HPHK, plus rapide et plus facile à faire. Voilà. Et il faut savoir que de nombreuses pièces sont imprimées en 3D, les panneaux sont en PMMA, donc c'est du polymétra métacrylate de méthyl acrylique, et les microswitches sont en Sanoa avec un PCB brook. Voilà. J'espère que vous n'avez pas trop mal à la tête. En tout cas, s'ils n'ont pas mal au poignet, déjà, c'est pas mal. Effectivement. À défaut de. À défaut de. Donc, c'est pas mal. C'est original. De design, par exemple. C'est ça. Ça passe ou pas, l'aéroport, du coup ? Ça, ouais, ouais. Non, je pense pas à ça. Ça passe pas bien ? Ouais, ça peut pas. C'est bizarre. Franchement, il y a les petits reposes-poignets, je pense. Il y a moyen de... Il y a moyen que ça passe. En plus, le commandant de bord, ça se trouve, il va avoir une migraine à un moment. Hop, lui, il arrive, il branche son truc, ça repart. Let's go. J'avoue, j'avoue, j'avoue. Allez, puis on va finir le point de matos avec quelque chose qui a été annoncé. Présenté au TGS. Hop, vous allez pas trop comprendre ce que c'est. Alors, je vous explique. Eh bien, regardez, il s'agit d'une manette avec un écran. Voilà. Ah ouais. Je vais essayer de vous sortir... Il fait quoi ? Ah oui, c'est les... C'est bizarre, hein. Il y a eu un OS qui a été fait pour les Aude 42 et tout avec un écran. Et depuis, ils ont tous des écrans. Tout à fait. Et ça donne ça. Regardez, je vous ai joué la petite vidéo également. Voilà. Ah ouais, d'accord. Donc, je vous explique, c'est le constructeur Mizuki, spécialisé dans les contrôleurs de simulation de train, qui se lance dans une nouvelle gamme de produits intitulée Evotop. Et comme on peut le constater, cette manette, elle est dotée d'un écran en couleur tactile et dans lequel il est possible de directement configurer la disposition des boutons, la fonctionnalité turbo, de la macro, etc. Bon, bref, c'est une manette de tricheur. Alors, et ce n'est pas terminé, la manette, comme on le voit ici dans la vidéo, dispose sur sa tranche de deux potards pour allumer et éteindre la manette. Voilà, c'est ce que l'on voit ici. Et pour aussi rendre la manette filaire ou non. Voilà. Et il faut savoir que c'est une manette de type premium. Donc, possibilité de changer la croix directionnelle ou les caches analogiques. Regardez, je vous montrerai ça. Un peu plus bas, on a ça. Normalement, voilà, ici, on peut changer clairement les croix directionnelles. On a une pochette un peu comme les manettes Xbox Premium ou PlayStation 5 Premium. Voilà. Donc, hormis une fonctionnalité sur PC, on ne sait pas encore sur quelle console cette manette sera compatible. Mais, mais, si on fouine un peu les photos et les descriptions d'images, il semblerait qu'il y ait un petit haut-parleur ici sur la manette. Donc, qui dit haut-parleur, dit PlayStation 5. Donc, il est fort probable que cette manette voit le jour sur PlayStation 5. Donc, il existe cette manette en deux coloris. La blanche, que l'on voit ici en image, et celle de couleur noire qui est façon carbone et qui, comme le constructeur l'indique, est une manette pro par rapport à l'autre. Voilà, pas de prix, etc. Mais on aura des nouvelles d'ici la fin de l'année. J'ai hâte de savoir le prix, effectivement. C'est important. Ouais, c'est important, tout à fait. C'est très, très, très important. Donc, je vous remets un peu ici, voilà, la vidéo, tant qu'à faire. Profitez encore quelques secondes, car on va maintenant passer... Et la longévité. La longévité, c'est aussi plus important pour les manettes. Ah oui, tout à fait. C'est même primordial. Là, c'est vrai que ça joue un petit RPG, bon, tranquille. Dans le fond, vous voyez que ça joue un RPG, je ne connais pas le jeu, mais... Ça doit être cool, mais tu joues à un jeu de combat, ta manette, elle a une durée de vie moins importante, déjà, je pense. Ce n'est pas les exemples qui manquent, avec les joueurs qui, malheureusement, à chaque fois... Déjà, d'une, doivent changer de manette entre chaque console, ou à leur croix directionnelle un peu claquée, tout ça, ou leur analogie qui commence à drifter. Effectivement, c'est compliqué pour un joueur manette de conserver la même manette du début jusqu'à la fin. La preuve en est, Luffy a fait un stock incroyable de menettes PS1 pour pouvoir continuer à jouer avec le même support, quoi. Voilà, voilà. Allez, on va maintenant passer au sujet de la semaine, qui est, sans surprise, Et bien, Tekken 8, son rééquilibrage, Hayashi, tout ça, tout ça, tout ça, Jingle. Alors, Tekken 8, Tekken 8, voilà, il y a des choses à dire, ce Tekken 8. Déjà, on le sait, C'est pas un secret de Poulichinelle, hein, tout le monde le sait. Il y a eu une mise à jour qui est disponible depuis peu, mon cher No, No. Une mise à jour qui amène déjà quelques petits ajouts au jeu, comme notamment un nouveau personnage, Hayashi Mishima. Un stage, dont on parlera en fin de sujet, qui est un certain stage, voilà. Des collaborations avec Nike, du Battle Pass, des nouvelles skins. Un mode histoire, une extension du mode histoire. Oui. Ainsi qu'un patch note, hein, avec, ben, des corrections de bugs, enfin, de comportements de personnages, c'est comme ça qu'il l'indique. Et aussi, un petit peu de rééquilibrage par-ci, par-là, tout ça, tout ça, tout ça. Déjà, pour commencer, commençons par le début, il paraît, mon cher No, que t'as fait, le mode histoire, histoire de savoir ce que ça donne, quand même. Il paraît, il paraît, ouais, pour l'émission, j'ai sacrifié du temps de train de Hayashi pour faire une revue du mode histoire. De cet ajout gratuit du mode histoire, on le précise, il y a quand même le mot gratuit, il faut le préciser. Bon, voilà, si vous avez fait T8, vous avez vu que le mode histoire, c'est digne d'un scénario d'un nier réplicant automata S-Ailantil 2. Et là, vraiment, ils ont continué leur histoire. Bon, on rigole bien, quoi. On rigole bien. Bon, dans le principe, pour en faire simple, on va juste comprendre, du coup, comment ça se fait que Hayashi est de retour, tout simplement. Principalement ça. Après, on va voir quelques petits trucs avec Eddy et Lydia. Mais honnêtement, toute l'intrigue Eddy-Lydia, c'est vraiment une histoire, on va pas se mentir. Voilà, Reina qui refait un petit coucou. Et après, bon, voilà, on a tout la fameuse trame de Hayashi. Bon, je sais pas, je polérais ou pas, parce que, bon, honnêtement, il n'y a pas grand chose à faire. Après, le truc avec Rathos. Mais voilà, le truc, à la limite, qui est plutôt sympathique, c'est qu'à la fin de l'histoire, on développe un petit schéma où ça raconte justement toutes les histoires de Tekken et tout ça. Et notamment, il faut bien lire entre les lignes, parce que, du coup, on voit Reina dans le truc. Et il y a un petit changement au niveau de l'histoire qui a été indiqué avec Reina. Donc, Reina, finalement, les origines sont peut-être différentes de ce qu'on pense à l'heure actuelle. Ah oui, j'ai vu ça, effectivement. Voilà, on peut être, voilà, entre gros guillemets, on connaît le truc. Mais bon, il y a moyen, du coup, qu'ils continuent se délire l'histoire, s'ils veulent mettre en avant les persos d'LC. Voilà, après, ça va être, du coup, ce qui est sympathique. Alors, je n'ai pas testé une version sans le season pass. Donc, je ne sais pas trop, mais normalement, du coup, les personnages qui sont dedans jouables, donc Eddy, Lydia et Yashi, du coup, sont jouables gratuitement dans ce mode-là. Mais Yashi a un petit changement de gameplay. Il n'a pas exactement les mêmes moves que la version qu'on a jouable. Voilà, il y a deux, trois moves qui changent. On trouve des anciens coups. On trouve, par exemple, sa baliette juste sur quatre ou deux trucs comme ça. Et du coup, j'étais un peu surpris. D'accord. Donc, voilà, un petit mode histoire qui, bon, comme suite T8, ça ne casse pas trop à ta canard. Mais ça se fait en même pas une heure. Honnêtement, vous n'embêtez pas. Mais si vous voulez le faire et que vous êtes bien marré sur suite T8, allez-y, faites-le. C'est gratuit. Très bien, très bien, très bien. De toute façon, c'est gratos, effectivement. Ouais, voilà, vraiment. OK, OK. Donc ça, le DLC, l'extension d'histoire, bim, c'est fait. C'est toujours nanard, tu confirmes. Ah ouais, c'est vraiment très, très nanard. Honnêtement, sans trop spoiler, mais une météorite, voilà. Je sais tout ce que je peux vous dire, sans trop spoiler. Voilà, c'est au niveau nanardesse qu'on est incroyable, voilà. Ah putain, j'adore. J'ai envie, je vais le faire. Je vais le faire juste pour le côté nanard. Tu regardes la météorite, tu penseras à moi, tu verras que c'est incroyable. Et ils continuent à dialoguer chacun dans leur langue. Ah, ça, c'est magnifique. Lydia et Eddie, on se marre bien. Voilà. Putain, incroyable. Incroyable. Très bien. Alors ça, c'était le mode histoire. OK. Mais on va directement aller dans le vif du sujet avec notamment un patch note et un rééquilibrage slash correction de comportement des personnages. Ouais, vraiment, rééquilibrage très, très guillemets. Alors dis-nous, qu'est-ce qu'il faut retenir dans ce rééquilibrage, enfin, dans ce patch note ? Ouais, en fait, dans ce patch note, il faut surtout corriger, par exemple, souvent des moves avec des strings à une deuxième hit pour que ça traque mieux, des chops qui traquent mieux, tout ça. C'est surtout au niveau du tracking et d'éviter que certains coups vifs dans l'ensemble, grosso modo, sur la plupart des personnages. Voilà. Mais vraiment, après, pour la faire vite, ceux qui ont des récalibrages plutôt intéressants, je vais citer David Jean, parce que David Jean, maintenant, quand il active son hit smash, il peut le cancel pour ne pas le passer du tout en stance. Donc ça, c'est pas trop dégueu. On va voir Warang aussi. Warang, il y a un truc sympathique, c'est que du coup, sur Wallstunning 3, maintenant, ils ont changé la propriété. En hit, ça passe à plus 14, alors qu'avant, c'est mettait juste l'adversaire à terre, il fallait faire dash arrière 3 pour faire un truc. Maintenant, ça met à plus 14 et donc du coup, ça garantit un hit dash ou un move, simplement plus stress pour gagner de la frame. Donc, honnêtement, c'est pas dégueu pour Warang. C'est vrai que c'est plutôt le bienvenu. Après, en personnage aussi qu'il y a eu des beaux trucs qu'on va avoir Raven, Raven qui va avoir enfin à launcher 15 frames. Bon, par contre, ça va être dans la dose directe, mais c'est vrai que du coup, ça lui fait du bien. Ça fait partie un peu des personnages qui ne pouvaient pas launcher une raid jarte, chose que je trouve encore pas à l'heure actuelle. Les raids jarts sont à moins 15 et les affinables ne va pas launcher. Et on va voir aussi Lars qui va gagner du coup son 1-1-1 qui va être Wallsplat. Il va être Wallsplat, donc on va pouvoir rentrer en hit Wallsplat et à certaines ranges aussi vu que du coup, comme ça splat, ça envoie plus loin certaines ranges, ça offre plus de cadeaux. Du moins, grosso modo pour les personnages qui ont eu vraiment des petits trucs sympathiques. Après, dans les nerfs, ça va être vraiment du nerf entre guillemets, c'est-à-dire ils vont nerfer surtout principalement des dégâts. Donc évidemment, Dragunov a enfin été touché, mais Dragunov, ils ont touché notamment B4-2, B4-3 et QCF-4 où il y aura moins de dégâts en hit et QCF-4 va gratter un peu moins. Mais honnêtement, bon, ça ne va pas casser le personnage, c'est sûr, ça fait toujours du bien d'avoir des petits nerfs de dégâts par-ci par-là. Mais voilà, ce n'est pas encore ça pour Dragunov. Et après, évidemment, si on continue toujours, ça va être les top tiers qui vont être le plus touchés. Voir Yushimitsu, Yushimitsu, ça va être totalement son back 3-3, donc le truc où il se TP sur les côtés. ça va lui enlever plus de vie. Honnêtement, le nerf est pas mal parce que les dégâts qu'il va perdre sont assez conséquents quand même. Mais on va dire que le problème du coup à l'heure actuelle dans Tekken 8, c'est qu'il est beaucoup trop évasif. Il s'échappe de beaucoup trop de situations trop faciles par rapport à d'autres Tekken et tout ça. Et c'est plus ça le problème. Donc bon, à la limite, ils ont corrigé le truc dans l'autre sens ce qui n'est pas trop mal. C'est une bonne idée. Et après, Nina, ça va être un peu pareil. De toute façon, ça va être du nerf de dégâts sur son UF3, sur son UF4, sur QCF1 aussi qui va faire moins de dégâts en hit et moins de dégâts en gratte. Et grosso modo, ah oui, un petit nerf aussi de Nina de son DB3 plus 4 qui a un coup en fait qui peut toucher souvent en okizem. Ils ont réduit un peu les okizem d'avec derrière en fait. C'est vrai que Nina ils ont réduit les dégâts parce qu'apparemment, selon le patch note, la fréquence à laquelle elle réussit à placer des combos en l'air est tellement impressionnante qu'ils étaient obligés de baisser les dégâts du perso. Tout à fait, un peu comme les deux coups BK3 et BK2 de Dragon Ops, c'est les coups qui sont beaucoup trop utilisés. Donc le deuxième hit était un peu changé. Yes, et d'ailleurs, Nina qui ramène avec elle un petit bordel mon cher Nodno. Genre un petit beaucoup bordel. Ouais, Nina, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'il en parle, le joueur français Warning à spam, que Nina, il y a un petit problème. En gros, Nina, quand on voit les deux premiers des F3-2, elle peut passer en sway, back sway ou step sur le côté. Mais en fait, si on fait EB, donc on va annuler la stance, et bien en fait, ça va lui donner des plus d'avantages à la frame, qui est un peu bizarre parce que normalement, c'est vrai que tu peux cancel, mais là, le cancel est trop fort. On va le voir, il va le faire en whiff, impossible à punir. Il va accéder à d'autres extensions, impossible à punir, impossible à dog. C'est limite plus positif quand tu le cancel que quand tu ne le cancel pas. Donc, il y a un petit problème. Et c'est vrai que je crois que c'est déjà sur l'ancien patch, ça. C'est un petit moment que Warning, il s'éclate à le montrer, à faire beaucoup, beaucoup de vidéos sur son Twitter, en match, en training, tout ça, du coup, qu'il y a un problème avec ce move. Donc, j'espère que ça va être vite trouvé parce que finalement, c'est pas... J'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup, mais une fois, vraiment, ça va être maîtrisé parce qu'honnêtement, j'ai essayé, j'ai un peu essayé, le timing est un peu chaud quand même, le cancel n'est pas si facile, mais une fois que je pense aux joueurs de Nina, ils sont l'habitude des cancels... Comme on disait au début, faire des électriques, c'était pas facile. Oui, voilà. C'est une question de timing comme tout. Les sway à des personnages, c'est plus facile à cancel que d'autres. Nina en fait partie. Donc, à voir si du coup, ils vont écouter ça, sachant qu'ils avaient dit au prochain patch, ils avaient aussi annoncé un peu qui va être touché au prochain patch parce que là, ils expliquaient que ça va être un tout petit rééquilibrage, pas très méchant, parce que la finale du World Tour va arriver et qu'à le prochain patch, la version 1.09, il y aura des changements un peu plus au niveau de Dragunov et enfin Alissa aussi. Effectivement, on sait déjà ce qui va arriver en 1.9. Comme tu disais, il va y avoir des ajustements de comportement sur certains personnages comme Alissa et Dragunov. Apparemment, ils vont retoucher le tracking de certains coups et la façon dont les adversaires réagissent aux attaques lorsqu'ils se font toucher. Donc, ça va être l'orientation du prochain équilibrage pour ces deux personnages. Est-ce que tu sens que ce rééquilibrage change beaucoup de choses dans Tekken ? Est-ce que ça... Il y a un grand chambounement au niveau du... Honnêtement, non. Du moins, au niveau du papier tierly, je ne pense pas que ça va changer grand-chose. Le Dragunov, il va rester là parce qu'ils ont juste nerfé les dégâts. Mais bon, ce n'était pas pas seulement les gros trucs à nerf. Comme j'avais dit aussi Yoshimitsu, ce n'est pas forcément le truc à plus nerf aussi. Donc, en vrai, les top tiers ont été touchés. Du coup, ça va peut-être leur rendre le jeu un peu moins violent. On ne va pas se mentir. On a du moins au niveau des top tiers et des matchs. Mais bon, ce n'est pas le patch le plus intéressant. Mais en vrai, je trouve quand même que les petits buffs apportés, genre le petit Westpac sur Lars, le petit Launcher sur Raven, ça peut être sympa mais ce n'est pas non plus un énorme patch. D'accord. Ok. Donc, on est vraiment encore dans cette philosophie du hotfix. Voilà. De toute façon, je vous l'avais dit que ce sera juste du hotfix. Mais voilà, c'est un petit hotfix qui est bienvenu quand même. Ah bah, effectivement. Et toi, tu jouais quel perso toi dans le jeu ? Moi, je joue Claudio et Léo. Et ça va ? Ça n'a pas trop été fousi ? Chez Cléo ? Non. Eux, c'est un peu sous le radar. Après, il n'y a pas non plus grand chose à changer. Juste Léo, oui, sur son move sur son ascense 1 plus 2, ils avaient modifié de manière que ça WIF moins, je crois. Mais c'est notamment pour les combos au mur, ça. Très bien, très bien, très bien. Ce n'est pas terminé, ce n'est pas terminé. Donc, il y a eu ce patch note, c'est cool, ce petit hotfix. Donc, ce n'est pas vraiment un rééquilibrage, c'est surtout un hotfix. Mais il y a eu aussi l'ajout du fameux Heihashi. Voilà. Le grand retour. Ça y est. Alors, en plus de Heihashi, je tiens à rappeler, cette mise à jour a rajouté le personnage, l'extension du mode histoire, l'amélioration du special style et des combos sur les combos aériens avec le special style, l'optimisation du matchmaking pour éviter de tomber contre des joueurs qui avaient un trop grand écart au niveau du rank-aid, donc de son propre classement. Voilà, je cherchais le mot. Il y a aussi une nouvelle distribution de points qui évite la frustration. Il y avait donc la nouvelle arène de combat dont on va vraiment parler sérieusement tout à l'heure. Et il y a aussi le mode d'entraînement en ligne et aussi, on peut changer les personnages dans le menu principal et tout ça, tout ça, tout ça. Alors, Heihashi. Première question, qu'est-ce que Heihashi donne dans le jeu ? Il donne au niveau patate. Alors, on va avoir un peu simple. Moi, je trouve le personnage vraiment plutôt bon dans l'ensemble. voilà. Ça va être notamment son fameux mode qu'on verra tout à l'heure, le fameux Warrior Instinct qui est vraiment extrêmement intéressant, assez fort, on ne va pas se mentir. Mais je trouve le personnage plutôt très très bon. Ça ne va pas être, je ne pense pas que ça va être un top tier, un high tier, mais un bon mi-tier bien solide à mon avis, un peu plus. Mais pour le moment, on voit le personnage est très très fanagé en tout cas. Assez intéressant, mais on verra qu'il est assez différent finalement de ce qu'on a eu auparavant. Ah, ben voilà, justement, tu dis que c'est différent avec ce qu'on avait auparavant. Alors, la question, c'est quelles sont les différences avec la version précédente ? Alors, on va avoir un peu, un petit peu moins de frame trap. C'est vrai que le personnage dans les anciens Tekken, il aimait bien avoir des, il avait souvent des frames, des frames data pas si négatifs que ça, ce qui permettait de pouvoir bien frame trap, notamment avec 1.1, avec son DF1, et tout ça. Donc, tout ça, ça a été un peu revu, c'est plus désavantageux de le faire dans l'ensemble. Et Eliashi, il est un peu un personnage, on va dire, à poke, mais assez sévère. Donc, quand il poke, il tape fort. Et là, ça a été un peu revu, notamment son fameux DF1-2, un coup assez grand classique de Eliashi, qui a été bien, bien modifié. Et même dans l'ensemble, ses poke sont peut-être un peu moins énervés de ce qu'il avait auparavant. Voilà, dans l'ensemble. Mais, ils ont fait un truc sympa avec le fameux mode Warrior, c'est qu'ils ont remis quelques petits coups qui étaient un peu référents sur l'ancien Tekken. Voilà. D'accord. Ce qui est plutôt rigolo et agréable. Et bien, justement, tu parles du mode, de ce fameux mode Warrior Instinct. Bon, la semaine dernière, je l'avais rapidement expliqué en bref. Là, maintenant, on a eu la possibilité de tester le perso avec ce mode-là. Est-ce que tu peux un peu plus nous en dire à ce niveau-là ? Ouais, alors, le mode Warrior Instinct, qu'on peut le voir sur la vidéo, ou un plus, pardon. En gros, Eliashi, maintenant, sa barre de vie, on voit un système de stack. Donc, en gros, pour pouvoir activer son fameux Warrior Instinct, il faut avoir les trois niveaux. Les trois niveaux s'activent en activant le hit, soit par hit burst, soit par un hit dash. Donc, on va gagner un niveau par round. Et si, par exemple, on utilise littéralement à chaque fois un hit, on va arriver à trois. Et une fois qu'on est à trois, même quand on a activé le mode hit, on peut l'activer ce fameux mode du coup, Warrior Instinct. Voilà. Jusque-là, tout va bien. Donc, ce mode-là, il peut s'utiliser une seule fois pendant le match et pendant le round. Tiens, vous l'activez dès votre round. Jusqu'à la fin du round, vous l'avez tout le temps quoi qu'il arrive. Mais si vous perdez, vous gagnez le round, le truc disparaît. Donc, c'est un peu le fameux moment clutch ou quoi que ce soit. Il va falloir y aller. Tu actives le mode, tu n'as pas le choix. Tu te dis, il faut que je gagne le round, sinon je perds quand même pas mal de trucs. Donc, surtout, l'avantage, c'est que celui-là à l'activation, donc le Warrior Instinct, à l'activation, ça redonne un petit peu de PV et IHI, deux, j'ai fait le calcul, rien que pour vous, de PV et ça lui redonne un tout petit peu de barre grise en plus aussi. Donc, ça finalement, à utiliser quand tu es un peu mid-bar dans un round, c'est assez intéressant, ça redonne un bon avantage. Après, tout ce qui va se passer, c'est que la plupart de tous ces combos, ils vont enlever toute la barre grise. Il n'y aura pas de barre grise dans les combos avec ce mode-là. Donc, c'est extrêmement fort. Ce qu'une des particulières de Tekken 8, c'est que tu te fais taper, tu prends combo, tu as une barre grise, tu régénères et IHI, il n'en a rien à faire, il te l'enlève directement. J'avais testé en training où tu mets du coup le personnage avec Telvi et la barre grise au maximum, il n'en a rien à faire, ça la supprime totalement. Tu vas pouvoir foutre le barre grise, ça va te la mettre à zéro instantané. Donc, ça c'est extrêmement fort. Après, il y a des coups qu'on va pouvoir sur la vidéo, certains coups principaux qui vont énormément changer. On va avoir du coup le 1-back-to-to qui en fait est son ancienne rage drive qui revient du coup dans le jeu. Donc, à l'activation, en combo, c'est que ça va donner un OTG ce qui va pouvoir faire un petit coup derrière en plus, un petit coup bonus comme un Omen ou un truc comme ça. Et en counter-hit tout est garanti. Donc, c'est un 10-frame counter-hit qui va faire garantir des trucs, qui va faire beaucoup de dégâts et enlever du coup toute la fameuse barre grise. On va avoir le 1-1-2, son 10-frame punish qui va envoyer beaucoup plus loin et faire plus de dégâts. Son 1-2 qui va faire plus de dégâts qui va garantir FF2 également aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le fameux son fameux twin piston qui est de retour donc avant c'est DF1-2 maintenant c'est DF2-1 qui sort du coup en 3-frame et quand on est en Warrior Instinct et bah ça launch totalement. Donc comme à l'ancienne c'est un 3-frame launcher mais le 2 alors l'avantage c'est que IHI il y a aussi beaucoup de coups qui vont lui mettre à plus 14, plus 13 qui va lui faire un launcher notamment après F4 accroupi ou par exemple F1-2 ça va lui donner ça et en fait ça offre littéralement un launcher 3-frame donc c'est extrêmement fort. Donc littéralement si IHI active ce mode là avec un perso qui va faire du moins 12-13 il n'y allait pas vous allez vous faire launcher ça va être terrible pour vous il va y avoir ça on va avoir aussi petit bon c'est sur FF2 son fameux coup de point launcher qui va faire plus de dégâts plus de grattants hit en bloc pardon en bloc il y a aussi FF3 sur le launcher classique qui va placer à plus 1 en bloc dans ce mode là au lieu de moins 3 donc du coup c'est un launcher mid safe qui force le mec accroupi et qui en plus est positif donc c'est extrêmement fort on va voir aussi notamment sur sa fameuse balayette le sweep là le CD4 qui va pas stagger en bloc les coups en bloc si on réagit ou qu'on bloque et bah il y a le mec il est à moins 23 un truc comme ça donc du coup c'est launcher et là plus maintenant là non non il est le premier hit pass il a le temps de faire son petit mix derrière donc à l'ancienne comme les anciens Tekken donc du coup c'est extrêmement fort et après les derniers trucs ça va être notamment au niveau de ses stunts où du coup c'est les coups qui va être en stunts genre sur le win god kamen 2 ça va être safe et également pareil sur le thunder god kamen 1 qui va passer safe et plus de dégâts aussi d'accord mais c'est pas mal c'est vraiment très très fort mais faut vraiment enfin j'allais dire bien l'utiliser parce que voilà ça s'active une fois dans le round et en vrai l'activation elle sent en 17 frames je crois donc faut faire gaffe et ça a une range ça a une range pas si grande que ça l'activation et en whiff c'est assez vénère voilà donc d'accord ouais ouais honnêtement ce mode là ça rend yashi extrêmement fort mais faut vraiment bien l'utiliser et vraiment bien en abuser ouais genre t'as le dernier round tu veux gagner le dernier round tu veux gagner le dernier round tu l'actives surtout qu'en plus généralement si par chance au dernier round t'as les 3 stacks que tu l'as pas activé et bah tu vas avoir le dernier round plus une barre de hit ça peut être extrêmement dangereux c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais ok ok heureusement que ce n'est pas tout le monde qui a cette mécanique là est-ce que tu sens que c'est une mécanique qui est un peu comme dirait les gens sur les internets est-ce que c'est une mécanique qui est un peu cheatée c'est un peu cheatée bien évidemment ah ouais c'est un peu cheatée quand même mais après voilà c'est voulu quand même on le sent parce que c'est utilisable unique fois par match et si par exemple vous l'activez round 2 si en round 3 pardon vous l'activez et qu'après vous le perdez et qu'il y a encore un 4ème round et bah vous ne l'avez plus donc en vrai c'est fort mais il faut vraiment il faut bien bien l'optimiser je trouve quand même ok ok ça demande quand même un peu de taf tu peux pas balancer la chose comme ça gratuitement bah un peu quand même ça reste écanique un peu quand même un peu quand même c'était qu'en 8 merci pour ta franchise voilà faut pas avoir peur faut balancer ok très bien très bien très bien alors bon ben tu disais que Hiashi il a des stents il y a des trucs qui changent par rapport à avant bah en gros qu'est-ce que ça donne Hiashi avec des stents est-ce que ça se rapproche d'une Reina d'un autre perso dis-moi non honnêtement pour moi à l'heure actuelle je trouve les stents elles sont alors c'est plus mon retour de jeu et quelques matchs que j'ai pu regarder et je vais pas aller chercher encore les joueurs pour avoir des retours plus spécif que ça mais je trouve les stents qui elles vont être plus intéressantes en combo qu'autre chose à l'heure actuelle notamment sa fameuse stance là je vais retrouver le nom parce que c'est encore un bordel tout ça ils avaient fait Fuji Raijin après son F3 il a une certaine stance où en fait il a notamment un tornado ça c'est extrêmement fort parce que ça attrape plutôt bien mais ça garantit aussi un hit un hit on gager ça c'est pas c'est pas dégueu mais honnêtement ouais ces stents je trouve dans le neutral c'est pas pour le moment c'est pas ultra foufou on va dire derrière son wall standing 4x4 donc son punish 11 frames à la relever il peut passer du coup derrière un wing on ça c'est pas mal parce qu'honnêtement on a un bel avantage et tout ça mais par exemple c'est vrai dans le neutral le wing on peut utiliser derrière le F4 un coup positif et le F3 sur notre coup de genou et la plupart de ses coups là dedans sont très faciles se step très bien sur la droite soit un step droit duck va casser beaucoup de choses parce qu'il y a pas mal de high il y a des mids qui ne trappent pas trop et à la limite il y a un anti-step qui est power crush mais il est à moins 13 donc les coups dans le stance ne traquent pas tant que ça alors que le reste des coups d'HG traquent bien quand même et sa deuxième stance le thunder god ce qui est pas mal en fait c'est que surtout au mur c'est qu'il a un high guard break qui va offrir du coup un deframe donc au mur vous mettez casse guard et wall splat direct avec le deframe donc ça c'est pas dégueu pas mal pas mal pas mal donc oui on est loin d'une Reina on est loin enfin surtout c'est Reina qui se rapprochait le plus parce que tout le monde se disait lorsque Reina était dans Tekken 8 c'est celle qui remplaçait techniquement Hayashi maintenant qu'il est là on pourrait se poser la question est-ce que c'était le même perso il semblerait que non est-ce que malgré le fait que maintenant il est des stance il a des coups un peu différents est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui Hayashi c'est encore du Hayashi en vrai alors c'est assez particulier je trouve qu'il y a mon ressenti même les joueurs sont un peu d'accord avec ça c'est que ça reste différent mais on va retrouver quand même pas mal de bases du perso c'est-à-dire notamment tout ce qui va être à l'utilisation d'époque même s'ils sont moins énervés tout ça l'utilisation de ces lots parce que Hayashi c'est l'un des défauts et qu'il est encore un peu dans Tekken 8 c'est que ces lots en fait sont assez forts mais ils sont très très unsafe notamment DB2 ça va être notamment ces deux gros lots qui a utilisé le plus parce que DB2 c'est possible genre je pense ça a plus 600 hits un truc comme ça et le L-Sweep il y a un énorme mix derrière et on va retrouver ça comme truc mais après où est-ce qu'on va retrouver avec Hayashi par rapport à d'autres à d'autres persos comme Rhinaside c'est-à-dire son distance pas tant que ça ok 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 donc en somme ça reste du Hayashi ouais en somme on reste quand même dans du Hayashi avec un peu de counter parce que ça qu'il y a Hayashi F3 c'était fort avec son counter là maintenant il y a tellement un counter un peu à la Facumram pour ceux qui se rappellent dans son B4 on reste quand même dans du Hayashi mais ils l'ont vraiment bien rendu vers son T8 on va dire d'accord ok 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 tu disais qu'il avait quelques faiblesses alors selon toi de ce qu'on a vu etc de ce que tu as pu analyser de ton côté quels sont ses points forts et ses points faibles pour ceux qui se posent la question alors ses points forts pour moi ça va être ses punitions pour l'avant donc son fameux mode 1 plus son 10 frame qui va wall splat notamment en Warrior Instinct le truc c'est que ça va plus loin donc on peut splat de très très loin enfin très attention en 12 frame il a F1 plus 2 donc son coup de boule qui va garantir un plus 14 frame donc on va pouvoir faire un wall splat avec des F4 1 plus 2 ou alors si on est en Warrior Instinct on va pouvoir faire carrément un launcher donc ça c'est très très fort il y a aussi 1 plus 2 ça splat bien ça envoie loin donc c'est punish c'est vraiment pas dégueu Hayashi c'est très très fort son fameux mode Warrior Instinct ça fait partie des gros avantages du perso c'est Hit Confirme parce qu'il a quand même pas mal de Hit Confirme genre derrière B1 genre B1 le coup est safe et il y a vraiment une demi-heure pour pouvoir Hit Confirme donc on est pas mal en plus ça peut splat ça met l'université dans des situations un peu chelou des bons avantages en plus frame genre F4 comme on le voit là UF3-4 tout ça il est un bon jeu de counter hit son Magic 4 même s'il est 15 frames franchement il est pas dégueu il counter hit le launcher très très bien on a B4 aussi on va avoir aussi des Chief Damage vraiment pas mal parce que comme on l'a j'avais pas mentionné mais c'est vrai que Hayashi aussi la différence maintenant c'est qu'il a des coups chargés il va y avoir arrière 2 et Def 1-2 qui peut charger en fait on peut laisser charger totalement pour avoir du plus frame ou alors il y a un jeu j'appelle ça juste frame aussi ou en fait quand le personnage il a sa main qui brille on peut lâcher et on va avoir moins d'avantages à la frame mais on va regagner de la barre de vie grise donc ça c'est sympathique sur lui et après les combos qui vraiment c'est une marque de Hayashi mais les combos qui sont toujours aussi dévastateurs d'accord ok donc ça va il a pas tant de faiblesse que ça honnêtement il a pas tant de faiblesse que ça vraiment ses faiblesses ça va être son jeu de poke qui est vraiment sur le poke frame trap qui est vraiment moins bon qu'avant on va dire et son jeu de lot aussi qui est assez compliqué honnêtement Hayashi on va dire que bon c'est vraiment très grossi comme truc mais Hayashi on va garder la garde haute on va pas trop prendre de risques on va dire donc du coup tu me dis qu'il a pas trop de faiblesse mais j'ai l'impression que ses faiblesses quand même elles sont assez importantes comment tu fais pour ouvrir la garde avec Hayashi du coup bah on va devoir casse garde on va devoir utiliser des bons lots comme il faut un peu similaire j'ai envie de dire un peu similaire à Claudio mais ça ça a été un peu aussi les plus ou moins les défauts qu'avait toujours eu un peu Hayashi son jeu de lot est assez limité parce qu'il fait mal mais le problème c'est que souvent c'est des prises de risque d'accord ok 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 alors parce que toi tu le mettrais en termes de puissance est-ce que c'est un personnage prometteur est-ce qu'il est vraiment fort est-ce qu'il y a déjà des match-up négatifs ou est-ce qu'on le mettrait dans le casting jouable bon c'est plutôt prometteur comme j'avais dit au début le perso honnêtement pour moi il est prometteur après voilà on n'est même pas une semaine donc il y a encore plein de trucs à découvrir mais il y a vraiment moyen que le perso il soit pas tant de la tier list c'est clair honnête mais il y a moyen que le personnage il soit quand même assez joué assez apprécié des joueurs pas comme Lydia ou un certain Eddy donc jusqu'à là pour moi le perso il est prometteur d'accord très bien bon ben c'est c'est pas mal c'est bon à savoir ah ouais ouais parce que bon jusque là Eddy et Lydia bon c'était surtout Lydia avant la pauvre donc ça fait du bien finalement de se dire bon on paye un pass pour que les personnages soient forts comme Bison voilà parce que le truc c'est que lorsqu'il avait été annoncé et présenté lors du Tekken Live il y avait pas mal de joueurs qui pointaient du doigt avant même la sortie du perso qu'il y avait des choses beaucoup trop fortes lorsqu'il était notamment en instinct il avait trop d'options des offensives est-ce que tu es d'accord pour dire que lorsqu'il est en Warrior Instinct ce n'est plus le même personnage c'est un boss ah ouais il y a quand même une espèce de god mode qui s'active en vrai le Warrior Instinct le truc c'est que tenter un coup à moins 12 dans ça c'est qu'à moins 12 ça va être trop dangereux on va faire launch à moins 12 avec Ayashi donc le Warrior Instinct honnêtement c'est vraiment sa grosse mécanique vraiment son point fort point fort ça c'est sûr et certain après c'est vrai qu'on a eu la réaction comme tu disais parce que c'est vrai qu'on a beaucoup réagi avant de l'avoir en main mais l'India on a eu un peu le même truc en mode c'est fort elle passe toujours en stance elle force le 50-50 et tout au final c'était pas si forcé que ça comme au début Ayashi on avait vu pareil les vidéos qui montraient bah oui ça fait partie après de l'ADN de TKM malheureusement ça va être stance 50-50 stance 50-50 mais dans les stance comme je le disais enfin comme j'avais pas si forcé que ça mais au niveau des stance la stance avec le high unbloquable le truc c'est qu'en fait les mids sont pas si unsafe que ça donc du coup il peut facilement se dire bah je fais un mid et en fait s'il veut faire un high ou un low il va prendre des risques monstrueux à chaque fois oui d'accord parce que ça tombe bien que tu parles des stance tout ça machin parce que voilà la semaine dernière les joueurs ont exprimé un ras-le-bol avec encore un ajout de personnages en stance du coup c'est quoi toi ton avis là-dessus est-ce que pareil tu es dans ce ras-le-bol de voir un troisième perso sur trois avec des stance bah en vrai quand j'ai vu le trailer et que le premier move c'est Ayashi qui passe en stance j'ai un peu soufflé on va pas se mentir même si bon Ayashi il avait déjà une stance sur Tekken 7 faut pas l'oublier mais bon la stance l'avantage c'est que c'était un punch pari un punch pari qui offrait un launcher quand même mais c'était un peu lent et tout là ils ont revu ils ont revu un peu les choses mais en vrai l'utilisation des stance elle est pas aussi violente que Reina le Reina vraiment on va devoir jouer avec les stance de faire des 50-50 tout ça un peu pareil pour Lydia mais honnêtement c'est pas c'est pas aussi encourageant que ça à utiliser comme Reina on va dire d'accord très bien très bien merci mon cher Nono pour ce débrief sur Ayashi et maintenant on va passer au moment de l'actu Tekken 8 qui pique un petit peu ouais aïe aïe ouais et oui vous savez de quoi je vais parler je vais parler de je vais parler d'un fameux DLC payant regardez le sourire de KX quand il annonce ça alors justement pour en parler pour en parler let's go on accueille Arctal salut Arctal salut Arctal Arctal il est Arctal nous rejoindra lorsqu'il il relancera lorsqu'il aura le micro voilà très bien alors donc nous il s'est passé un petit truc là sur les internets là tout récemment voilà la mise à jour comme elle avait été annoncée proposait et bien une arène de combat supplémentaire et d'accord ok mais à la grande surprise de de la communauté des joueurs et bien finalement le stage qui était annoncé dans la prochaine mise à jour en fait n'est pas du tout intégré au season pass même pire mieux prenez l'adjectif que vous voulez il est payant en échange de 5 euros dollars voilà ce qui fait que bon ben la communauté Tekken est montée au créneau en disant mais qu'est-ce que c'est que cette histoire c'est pas normal pourquoi on nous fait payer alors que la mise à jour précédente il y avait Lydia avec son stage qui était au fer machin tout ça tout ça tout ça bon ben voilà ça a animé les internets il y a eu beaucoup de bruit tout ça tout ça avant d'aller plus loin on va parler d'Arada juste après est-ce que vous ça vous surprend de voir qu'un stage supplémentaire n'est pas intégré dans un season pass en 2024 moi en vrai je trouve pas tant que ça j'ai pas été surpris en voyant ça parce que c'est vrai que souvent les gens disent oui mais dans le Tekken Talk ils l'ont pas dit mais dans le Tekken Talk avec Lydia quand la map est arrivée ils ont dit ouais map gratuite et c'est vrai que là ils ont un peu rien dit et comme indiqué de toute façon sur les pré-vente des season pass tout ça c'est vrai qu'il était pas spécialement indiqué que les maps étaient fournies avec ah il était pas du tout indiqué c'est pour ça que j'avais demandé à KX parce que moi j'avais un doute c'est vrai que sur Street sur Street j'ai season pass mais j'ai pas les maps mais parce qu'il y a les versions de luxe et tout ça et ça ils sont plus pour Tekken 8 je crois pas qu'il y a une édition spéciale il y a pas mais même le Kexolo découvre alors dans Street Fighter 6 petit peu rentré effectivement tu fais bien de le préciser mon cher Nodno le truc quand vous achetez un season pass au format standard vous avez que les personnages c'est un caractère pass par contre si vous prenez la version ultimate du season pass là vous avez les arènes de combat tout comme la version le bundle que vous achetez si vous achetez Street Fighter 6 en deluxe vous avez que les persos en ultimate vous avez les arènes de combat aussi ah oui déjà ça avait pleuré sur Street et moi le premier de pas avoir les costumes nostalgie quand t'achètes le pack ultimate que bon c'est bon tu payais je sais plus 80 euros le jeu même plus pour pas avoir des costumes qui sont dans le jeu si tu fais le mois d'histoire bon donne les moi quand même s'il te plaît mais pour les maps je savais pas honnêtement vu que j'ai acheté la version ultimate du coup les maps je les ai mais je savais pas qu'il fallait ce pack là pour les avoir ah ouais c'est des petites lignes des petites lignes à chaque fois qui peuvent être pièges tout à fait pour ça qu'il faut tout lire il faut tout lire il faut tout lire il faut tout lire bonsoir salut Arta il y a des retours excusez moi il y a eu un contre temps j'ai dû me déplacer de mon siège ça va ? pas de soucis pas de soucis passera le bonjour à ton siège oui ça va très bien écoute ravi que tu sois avec nous t'as passé une bonne semaine tout ça oui ça va tranquille on a pu faire les galaxian les tournois qui reprennent en plus de ça donc parfait l'activité est bonne l'activité est bonne et bah tu tombes bien parce que là on est en train de parler de ce DLC à 5 balles de Tekken 8 qui a fait grand bruit donc voilà Nono nous expliquait que c'était assez voilà il fallait lire entre les lignes pour comprendre essayer plutôt de comprendre dans la communication que les arènes de combat n'étaient pas comprises dans les season pass de Tekken 8 on faisait le comparo avec Street Fighter 6 qui lui proposait les arènes de combat compris dans les Ultimate Season Pass et Ultimate Bundle lorsque tu achetais le jeu Ultimate Edition donc là est-ce que vous comprenez pourquoi la communauté a gueulé sur le fait que le DLC le stage ne soit pas inclus avec la mise à jour gratuitement Artaj je t'invitera à tous c'est en dehors du micro excuse moi et si je peux répondre vous donner un élément de réponse en fait je dirais ce qui est frustrant c'est de se dire que d'un point de vue compétitif en fait bah t'es un petit peu dépendant des stages quand même et aussi que la communauté qui fait du bruit et qui s'adresse souvent à Arada c'est justement cette communauté compétitive c'est pas vraiment les casus qui vont la plupart du temps s'adresser à Arada quoi je pense donc bah le choix oui si tu veux Arada mais pour ta commune compétitive non personnellement non en fait ça passe pas trop parce que du coup même pour les même pour les TO ça va être un peu chiant de se dire que il faut qu'ils fassent attention à ce que le stage il soit disponible ou pas sachant que et pour les joueurs encore pire puisque les joueurs ils se sont pas entraînés sur tel stage ils peuvent être guaqués tour 1 d'un tournoi bah ouais c'est vrai tu marques un point là dessus tu marques un gros point là dessus c'est vrai que compétitivement c'est pas ouf et Ken c'est vraiment un jeu où t'as besoin de tout avoir su être compétitif les stages et les persos parce que pareil les persos si t'as pas t'as fait contre c'est mort bah ça à la limite et la frame data bon aussi faut pas oublier oui c'est vrai c'est vrai moi de mon temps on descend un cahier le book c'est vraiment le mystère quoi la frame data mais à la limite tu vois les personnages c'est un peu pareil pour Street c'est comme tout jeu de baston au bout d'un moment c'est vrai c'est vrai mais Tekken vu qu'il y a tellement de moves que ouais ouais c'était pas gauche c'était pas droite bah oui oui bah clairement ça fait partie du jeu aussi compétitif mais tu vois Capcom qui propose des stages dans les season pass bah c'est cool en soi en vrai c'est cool ça t'évite de devoir toujours te battre dans le training stage mais c'est pas aussi pas important comme Tekken quoi en fait Tekken c'est t'es primordial ouais bon les seasons passent à venir ils peuvent très bien mettre des maps tu peux avoir deux étages avec deux configurations qui sont complètement différentes un peu comme la ferme Ortiz la map de Azucena qui n'a rien à voir entre en haut et en bas quoi c'est quand t'es en haut du stage au tout début et quand tu descends tout tout en bas ça a la forme d'un octogone et chaque mur est explosif avec un crâne qui saute voilà ce genre de map c'est trop trop important en fait de de savoir jouer dessus en fait dans Tekken alors d'un côté est-ce que c'est surprenant de manière générale qu'on ait des stages payants sachant qu'on a des persos également payants ouais ça fait comme beaucoup sauf qu'en vrai là je dis qu'il y a un truc c'est que j'avais pas eu le temps de le faire je voulais voir parce qu'en fait c'est du coup la map payante la Game Magic Temple c'est une map octogone un peu comme Arena et du coup je voulais regarder un truc c'est qu'en fait c'est quasiment les mêmes dimensions de map il y a juste sur les côtés où c'est un poil plus long mais sinon c'est le même dimension c'est du 24 pas 24 en plus alors j'ai envie de te dire non-no quasiment on joue en fait sur Arena alors oui mais toi là tu viens d'aller chercher l'info le mec qui a pas payé la map il va pas aller chercher l'info je pense il se dit putain mais je connais pas la map et bah si je tombe dessus tant pis on fera ce qu'on peut l'information c'est c'est pas même pour répondre à KX oui évidemment c'est évidemment sur le papier oui quelque part c'est autant payer la map comme tu payes le personnage mais dans ces cas là si tu prends un season pass autant inclure la map comme tu inclues les personnages effectivement comme ça disait dans le chat imaginez juste imaginez qu'à partir de maintenant tous les stages sont payants et le jeu vit 6 ans la fréquence de 2 ou 3 stages par an ça va vite ouais ça va vite surtout à 5 balles de la map ouais bah c'est ça là il y a ça en plus du season pass ouais en plus season pass en plus du jeu de base en plus des custos mais bon la collab Nike est gratuite donc finalement pourquoi on se plaint il faut la payer à la collab Nike il faut la payer à la collab Nike c'est pour ça parce qu'elle est gratuite dans le pass celui là c'est pas dans le pass premium attention en plus mais c'est vrai que pour le coup c'est vrai qu'au niveau de Tekken avoir une map payante enfin qui est pas fournie du moins d'ancien pass c'est vrai que c'est un peu complexe mais en vrai la douille c'est vrai comme je l'avais dit la douille était à plus ou moins à avoir c'est vrai qu'ils ont pas dit ils ont assisté en mode oui mais ça là elle est gratuite de la map de Lydia j'ai plus trop en tête le nom mais c'est vrai que là ils l'ont pas précisé et c'est vrai que c'était précisé nulle part et puis les gens ils assistaient aussi sur Twitter en disant oui mais vous avez vu c'est marqué caractère passe et j'essaie un peu de rechecker pour voir et dans certains session pass avant Tekken 7 parce que c'est vrai que par contre Tekken 7 les session pass c'était perso et map mais des fois c'était indiqué des fois c'était pas indiqué donc honnêtement c'est un peu bizarre après bon on y en aura après mais c'est vrai que Arada a déjà répondu aux choses un peu bizarres qu'on a demandé ouais mais enfin même dans l'autre sens ça reste ambigué aussi c'est à dire que à la base c'était donc du coup spécifié à Neo Booby c'était du coup spécifié que les maps d'accord elles étaient pas présentes dans le pass et qu'elles étaient payantes le mec qui a l'information Day One il se dit bon au moins je suis au courant et je vais jouer le jeu et on verra les maps ce que ça proposera ou pas maintenant il voit la map de Lydia qui arrive donc la plage là il se dit mais attends mais les règles ils ont changé du coup en fait du coup il se prend plus la tête à savoir s'il va payer une map ou pas puisque la première map qu'on te sert dans le pass elle est gratuite il n'y a pas une map avec Eddy donc ça change les règles en fait dans la tête des joueurs même qui étaient au courant mais Lydia c'est pas elle est gratuite mais hors pass en plus ça aussi c'est vraiment gratuit gratuit pour tout le monde même les personnes qui n'ont pas le pass tout à fait même si tu n'avais pas le pass parce que là on voit en image par exemple lorsque vous allez acheter l'Ultimate Edition il est noté nulle part que vous avez des arènes de combat offertes il y a les stages il y a le pass jouable des t-shirts il y a le café il y a le sandwich Arissa Mayo tout ce que vous voulez mais il n'y a pas de stage il n'y a pas d'arène de combat on pose la question qu'est-ce qui nécessite le besoin de devoir payer la map le paiement de cette map est-elle elle permet quoi à Namco Mandai ça c'est une bonne question 5 euros pour le consommateur il y a les 30% de la plateforme donc voilà c'est 2 tiers de 5 euros vous faites le calcul ça nous fait à peu près 3 euros un peu plus de 3 euros dans la poche de Mandai Namco entre guillemets et c'est ce qui permet potentiellement si on reste naïf de pouvoir payer le développement de la suite de Tekken 8 de l'entretien du jeu voilà ce que ça pourrait apporter mais vas-y Nodno ça en vrai c'est ce qu'ils avaient dit pour les fameux les fameux custos payantes exactement donc disons que l'argument a déjà été mis sur la table et en vrai du coup c'est vrai que c'est pas la première fois que Tekken 1 nous fait un coup de oh bah tiens finalement petite transaction ça a été les custom les custos pardon et là maintenant ça va être du coup les maps c'est vrai que les maps c'est plus dérangeant qu'autre chose je trouve les custos c'est que des skins on s'en fiche ouais c'est pour ça c'est pas méchant et puis c'est vrai que t'as envie de mettre un skin sur ton perso tu le lis et te plaît tu donnes un peu d'oseille un peu plus à ton développeur pour avoir des trucs soit pourquoi pas mais ça fait un peu ouais ça fait peut-être un peu trop ouais c'est un poil trop je suis d'accord là dessus voilà il aurait été préférable que ce soit inclus dans la version ultimate du season pass comme le street fighter et voilà ils ont compris le truc et devoir se dire devoir payer le season pass qui coûte je ne sais combien j'ai les tarifs devant moi qui apparaissent 40 balles l'upgrade version deluxe voilà bon plus derrière on doit payer des stages à chaque fois qu'ils sortent effectivement ça commence un peu à douiller on est déjà à 45 balles l'année quoi pendant que tu vois plus ton prix du jeu ou alors faire comme dans street fighter le fait que tu peux les acheter sinon t'as monnaie in game t'as monnaie que tu développes dans le jeu pas sans cb là les drives je sais plus quoi ouais ouais les drives tickets ouais voilà merci donc voilà ça a fait ça a fait ça a fait ça marche donc voilà ça fait tout un boulegui boulega sur les internets et bien sûr Katsuhiro Arada est monté au créneau pour s'exprimer sur le sujet et oui donc et ben déjà premièrement il s'excuse de la situation que cela engendre par rapport à ce DLC à 5 balles le stage qui crée un précédent voilà pourquoi ça fait autant de bruit donc voilà et lui il explique en gros que voilà les choses n'ont pas été claires depuis le début aucun stage additionnel n'est compris dans le season pass et ça et ben c'était dans la description de chaque de chaque achat de season pass donc à partir de là là dans la tête des développeurs c'était clair mais pas forcément du côté des joueurs pourtant effectivement l'arène de combat de Lydia elle a été gratuite au moment d'une mise à jour majeure qui intégrait justement Lydia donc là ça a foutu le bordel donc cela a été mal compris par la communauté pensant que ce pattern de stage gratos avec une mise à jour majeure allait être répété notamment pour la prochaine avec Hayashi et son stage et en fait pas du tout il explique que la raison de ce changement de pattern vient du fait qu'aujourd'hui Tekken Tekken la franchise est divisée en deux entreprises il y a les développeurs et l'éditeur qui est responsable des ventes et il précise qu'à l'époque de Tekken 7 les développeurs et l'éditeur n'étaient pas deux entités séparées pour la gestion de la franchise Tekken donc Arada de son côté a fait son choix il a décidé de rester du côté des développeurs et par extension il a beaucoup été focus sur la qualité du jeu et comme l'éditeur et les développeurs ont chacun leur rôle et chacun leur façon de penser la passerelle pour qu'il puisse rester raccord n'existait plus parce qu'Arada il avait la tête dans le guidon en fait ce qui ne lui permettait plus de participer convenablement aux décisions de la branche éditeur qui comme on peut le constater aujourd'hui ne prend pas du tout en compte la vie et l'existence de la communauté Tekken voilà donc il regrette ce qu'il s'est passé et s'est rendu compte qu'il n'a pas réussi à créer une structure organisationnelle qui lui permettrait de superviser des choses au delà de son propre poste donc ben il conclut son poste qui fait 3 jours et non pas 3 pages il conclut en disant qu'il fera désormais le nécessaire pour que la valeur de la communauté Tekken soit prise en compte comme ce fut le cas auparavant voilà alors messieurs excuse acceptée ou pas ? faudra voir ce qu'il va faire ça se trouve ils vont les intégrer dans le prochain pass mais bon pour une version maxi de luxe avec tout dedans à la limite ça aurait été plus sympa d'avoir ça que d'avoir les custos dorés j'ai envie de dire mais c'est vrai que la manière dont il a utilisé le tweet il s'est quand même vachement excusé souvent dans ses phrases on le sent quand même ça le touche un peu ça l'impacte un peu comme ce truc là mais ouais ça l'embête c'est sûr mais bon le problème c'est que la douille est déjà passée elle est bien passée d'ailleurs et peu de chances que ce soit rétroactif parce qu'il y a des gens qui ont acheté le stage je vois en stream il y a plein de gens qui ont acheté le stage donc peu de chances qu'il y ait rétroactif ouais désolé j'en ai besoin donc c'est acheté c'est acheté tant pis tant pis tant pis Link Excello excuse acceptée ou pas ? erreur de communication après c'est un peu c'est un peu compliqué je pense qu'il s'embourbait aussi lui-même dans toutes ses équipes de com commerce etc donc il n'y a pas que lui qui doit prendre la responsabilité de tout ça bon écoute excuse d'accepter c'est pas vraiment à moi de le dire c'est plus à la communauté Tekken moi moi on me fait ça j'aurais pas aimé lève les bras pour voir en fait tu fous un peu la merde et toi Arctal qui commente du Tekken 8 tout ça donc il est beaucoup plus impliqué dans la communauté Tekken est-ce que les excuses sont acceptées ? bah les excuses est-ce qu'elles sont acceptées moi ça me dérange pas parce que je suis commentateur puisque joueur en fait mais pour les joueurs en eux-mêmes encore une fois il y a des choses qui tu peux l'accepter une première fois je pense que la communauté elle sera un minimum tolérant mais ça repassera pas une seconde fois je pense que ah oui ça c'est sûr ils vont vraiment pas ils vont pas ils vont pas être tolérants à nouveau de cette manière en tout cas il a fait du damage control à Radha c'est comme ça que moi je le vois il a fait du damage control voilà vous voyez le même où on voit la personne qui est au sol et puis t'as un militaire qui couvre justement voilà qui reçoit toutes les balles et bien c'est exactement ce qu'a fait Arada avec justement Boudan Namco il a sauvé son entreprise entre guillemets donc effectivement un peu de chance je pense que cela puisse marcher une deuxième fois donc à bon entendeur mais bon la bonne nouvelle c'est que les choses ont vite été apprises et les prochains stages seront gratos ouais au moins Arada lui c'est quand même un avantage quand même d'un communauté Ken c'est que le producteur en lui même il discute avec sa communauté c'est pas tous les jeux qui font ça mine de rien ah ça il est déjà en train de troller sur les personnages du DLC donc t'inquiète pas il s'amuse il est très fort sincèrement et ça on pourra pas lui enlever du coup il répond à des questions il balance des anecdotes il s'excuse qu'on soit d'accord ou pas au moins il est un minimum proche des gens de la commune c'est vrai donc voilà petit boom sur les internets la leçon est prise on pardonne accessoirement Arada il a bien fait son piccolo let's go maintenant on verra ce que se donnera la suite c'est pas terminé pour Tekken j'ai une dernière news pour Tekken histoire de sortir un petit peu de cette histoire de DLC pas très convenable est-ce que vous saviez que Arada pense que les compilations rétro de façon Tekken imaginez une version collector Tekken 1, 2 et 3 en rétro ne fonctionnerait pas de nos jours lui ça l'intéresse pas du tout c'est ce qu'il dit dans une interview accordée pour le site The Gamer il affirme que sortir aujourd'hui une compilation des anciens jeux rétro Tekken est peu probable il explique que contrairement à la 2D où il est beaucoup moins difficile de revenir après des années par son aspect pixel porn les jeux 3D eux vieillissent plutôt mal avec le temps et même si pour l'époque la technologie était poussée à son maximum malheureusement aujourd'hui le mode de consommation pousse vers un aspect graphique toujours plus impressionnant ce quel que soit le jeu et donc proposer des vieux Tekken de façon Tekken 1, 2 et 3 un peu dégueulasse par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui pour les non nostalgiques je précise parce que les nostalgiques trouveront ça toujours aussi beau on aura toujours cette petite malheine de Proust mais pour les nouveaux joueurs qui ont débuté avec Tekken 7 ou Tekken 8 bah voilà no no toi par exemple demain Manda Namco te balance une collection Tekken 1, 2 et 3 honnêtement est-ce que tu vas y jouer ? est-ce que tu vas l'acheter ? bah l'acheter oui mais après y jouer honnêtement Tekken 1, 2, 3 pas tant que ça en termes des ventes il va y avoir 2-3 personnes qui vont se dire ah ouais bah trop bien Tekken 3 mais pour Tekken 1 et 2 ils ont vraiment salement vieilli on va pas se mentir donc je comprends je comprends en vrai c'est vrai que ça a été beaucoup demandé des compiles mais bon certains joueurs diront c'était mieux avant donc ils y auront mais bon en vrai je suis même pas sûr que tu vois je suis même pas sûr que Tekken 5 Dark Resurrection qui est censé être The Best Tekken les gens ils y jouent de ouf en fait bah ça je suis curieux tu vois des épisodes plus avancés genre T5 ou TAC2 je suis curieux TAC2 ouais t'as peut-être pas relancé tant que ça il y aura peut-être plus de personnes sur T5 que TAC2 moi je te le dis je suis sûr ça tu penses ? ouais ouais par l'ancienneté moi je parlais mais après peut-être par plus en termes de goût mais c'est vrai que les gens ils aiment moins TAC2 mais je comprends le mouf d'Arada c'est vrai que pourquoi ils s'embêteraient à sortir une compilation à perdre de l'argent là-dessus alors que TK8 marche très très bien tu vois ouais c'est ouais le problème c'est que voilà il faut penser aussi à l'avenir il peut sortir les collections souvenez-vous il y avait une collection qui était sortie à l'époque de la Playstation 3 exclusive à la Playstation 3 avec justement le jeu un peu upscalé les anciennes versions de Tekken donc c'est assez obscur voilà pour ceux qui qui étaient au courant à l'époque mais en plus il y avait une grosse critique parce que les jeux étaient en 30 fps c'était assez dégueulasse mais voilà aujourd'hui on pense plus au profit voilà c'est une société n'oublions pas que c'est une même société et si c'est pour avoir les 250 joueurs façon de parler bien sûr de Tekken qui seuls eux achètent la collection c'est pas très rentable pour Bande Namco de créer une collection qui va être vendue à perte donc eux ils visent vraiment voilà la nouvelle enfin les joueurs potentiels qui pourraient les nouveaux joueurs les joueurs de FIFA qui pourraient acheter Tekken donc ils pourraient acheter la collection donc il n'aurait aucun intérêt parce que eux les graphismes graphiquement comment ils disent déjà ouais les graphiques ils ne sont pas cools voilà voilà pour Tekken donc avis aux fans de Tekken ne vous attendez pas à avoir de sitôt une compile des anciens Tekken au pire vous avez les émulateurs j'en ai parlé les semaines précédentes avec le fameux Tekken 5DR qui est émulé désormais avec le RCPS3 ah bah c'est dans l'émission de mardi sur Youtube let's go comme ça au moins hop là des trucs passés c'est propre allez nous maintenant qu'on a fait Tekken on va sans transition let's go passer au quiz actu il est quelle heure oh c'est bon parfait on est dans les temps il y a moyen que ça dure deux heures ce soir allez let's go pour le quiz actu spoiler alert faux allez alors première question messieurs alors je ferme vite mes onglets pour gagner un peu d'espace et de la ressource ordinateur hop là tac à la première question messieurs la première question franchement elle est pour vous elle est pour vous quelle licence de jeu de combat ayant vu le jour en 1996 sur arcade puis au fil des épisodes c'était exporté en 97 sur Sega Saturn en 2000 sur Dreamcast 2001 sur la première Xbox et encore plus récemment en 2019 sur PS4 Xbox One et PC a annoncé faire son retour enfin presque et dans live ok tu dis Dead or Alive tu dis quoi moi j'ai le droit ouais c'est sorti en 96 bah j'ai un doute j'aurais dit 2OA parce que après sur Dreamcast c'est vrai que sous le cas ouais j'ai un doute aussi moi j'ai dit 2OA il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui l'a dans le chat faire son grand retour attends c'est quoi la question vas-y répète quelle licence de jeu de combat qui a vu le jour en 96 sur arcade puis ensuite bon voilà 97 Saturn 2000 Dreamcast 2001 Xbox et 2019 PS4 Xbox One et PC bah non Saturn non a annoncé faire son retour enfin presque son retour il y a quelqu'un qui l'a dans le chat en fait le fait que t'aies dit Xbox One du coup je suis trigger artigé qu'est-ce que c'est quoi ça il y a il est bloqué il y a que qui aura ça pour lui sourire c'est un jeu 3D j'allais dire sous le calibur moi bah ok tu restes sous le calibur c'est l'eau balance un truc non mais moi j'ai vu dans le chat il y a un mec il est beaucoup trop chaud je pense ah ouais bah vas-y tu penses que c'est quoi moi je fais confiance à Derby BZ-Dash D.O. dans un dating simulator exactement D.O. dans un dating simulator le G. tout à fait voilà alors voilà les fans de la licence D.O. Rolive attendez des nouvelles du jeu de combat et ce depuis 2020 et Grand Prince Grand Prince Koe Tecmo a pensé à eux regardez durant le Tokyo Game Show alors oui et non parce que l'éditeur a pensé à eux avec le spin-off D.O. Rolive extrême centré de base ils avaient pas grand chose à présenter mais ils avaient le prénom de l'hériture sur les sports de plage mais voilà ce qui servait surtout à mettre en avant les tenues légères des petites dames qui faisaient du volet et bien en parallèle du spin-off de vélo enfin de spin-off pardon je suis assez troublé de voir ça de spin-off de beach volet et bien on a ce jeu là voilà Dead or Alive Extreme 3 Scarlet qui est à la base un gacha Dead or Alive et bien il y a le spin-off ici Extreme Venus Vacation qui avait vu le jour en 2017 et aujourd'hui continue à faire sa vie et profite du Tokyo Game Show 2024 pour montrer cette extension Dead or Alive Extreme Prism voilà avec une nouvelle babe qu'il va falloir draguer dans le jeu donc voilà bonne nouvelle faut faire le jeu original du coup mince voilà donc effectivement dans les détails c'est un nouveau jeu signé Koei Tecmo et Team Ninja également qui prendra la forme d'une aventure de romance immersive comme c'est indiqué dans le communiqué de presse à la première personne et qui sortira au début de l'année 2025 sur PS5 PS4 PC et Steam et voilà donc vous l'aurez sans doute compris très peu de chances d'entendre parler d'un vrai Dead or Alive à l'ancienne oh bah c'est dommage alors franchement quand tu as ce genre de proposition ça va il y a un nouveau devoir ils vont pas se plaindre c'est dur franchement c'est dur dur ça va être horrible vraiment non non c'est pas c'est qu'à nuit j'avoue alors que Angry Waifu qui dit j'ai cru que c'était Versus et pas Vénus je suis un peu déçu Versus Vacation ça aurait été pas mal ça aurait été malieux donc voilà courage aux fans historiques de Dead or Alive c'est pour peut-être un jour la suite allez on va continuer rapidement sans question à quelques petites news on va parler d'un jeu dont on avait fait mention il y a quelques mois de ça un certain Rage of the Dragons Neo qui annonce aujourd'hui une bêta fermée celle-ci aura lieu du 11 au 13 octobre via Steam et les inscriptions pour y participer sont d'ores et déjà ouvertes et les fins des inscriptions sont le 8 octobre donc cette bêta a pour but de tester les fonctionnalités en ligne comme les matchs classés les lobbies les replays les classements général et voilà je le rappelle Rage of the Dragon Neo c'est le reboot du jeu arcade Rage of the Dragons de 2002 sorti sur Neo Geo très très bon exactement et donc voilà ce reboot va avoir des nouveaux modes de jeu des fonctionnalités en ligne etc le jeu sera disponible sur PS5 Xbox Series PS4 Xbox One Switch PC test de grossesse cafet tout ça bref sur toutes les plateformes et toujours pas de date pour les intéresser alors qu'ici on voit le formulaire d'inscription je vous le mets dans le chat je vous le mets dans le chat si ça vous intéresse et sur Youtube n'hésitez pas à me le demander un commentaire Youtube et je vous le filerai avec grand plaisir voilà voilà nous on va continuer l'actu car rapidement on part encore plus sur les indés avec hop là regardez et bien le jeu Corrupt tu me souviens ? et oui la démo exactement en prévision du prochain Steam Festival le jeu indé Corrupt dispose depuis aujourd'hui d'une démo Steam celle-ci comprendra 4 personnages jouables le jeu sera compatible Steam Deck et j'essaie de vous mettre un peu la vidéo hop comme ça vous avez quelque chose à vous mettre sous la dent voilà donc jeu compatible Steam Deck le jeu en ligne et versus hors ligne il y aura le mode d'entraînement les missions d'enchaînement et et clou du spectacle le mode en ligne sera avec le rollback netcode voilà et pour rappel il s'agit d'un jeu indé solo dev créé par un certain Jesse Wright voilà pour l'information quand même des jeux indés ont le rollback netcode en 2024 alors que des jeux comme Hunter x Hunter ont annoncé prendre du retard pour mettre en place le rollback merci d'avoir cassé cassé les news mais je voulais pas en arriver là et KX voyons allez on continue avec Rivals of Aether 2 voilà qui annonce également qu'une démo sera jouable à l'occasion à l'occasion du Steam Next Fest non du Steam Next Fest voilà ce sera du 14 au 21 octobre et elle sera accessible pour tous et d'ailleurs le personnage Force Burn il fera ses débuts pour les aficionados de la licence qui savent de qui je parle et petite information intéressante et bien la progression dans cette démo sera conservée pour le jeu complet qui sortira quelques jours après la fin de la démo donc voilà vous pouvez d'ores et déjà wishlist le jeu si vous souhaitez avoir la petite modification qui vous indique quand la démo sera dispo mais en théorie à partir du 14 octobre jusqu'au 21 la démo sera dispo et on comprend que derrière le jeu sortira voilà du coup j'ai une autre question pour vous hop yes alors il y a un jeu qui va décaler sa sortie pour revenir plus fort pas forcément un jeu auquel vous pensez parce qu'ils sont nombreux aujourd'hui attention sinon ça aurait été trop évident mon cher Arctal voilà et surtout un jeu qui souhaite et c'est là où c'est intéressant je donne des indices un jeu qui va revenir en 2025 mais à la fois attention en 2025 mais aussi proposé du 2025 quel jeu va décaler sa sortie pour revenir plus fort et surtout revenir en 2025 mais à la fois revenir en 2025 mais aussi proposé du 2025 dans son contenu ok donc ils sont gourés j'aurais dire Hunter Hunter je crois réfléchissez bien ouais j'ai déjà dit proposé du 2025 ils ont dû se gourer un avis dans la description ouais ouais qu'est-ce que c'est que ça il faut le trouver bon quel jeu a été décalé en 2025 ça moi dans les news j'ai plus vu dernièrement Hunter Hunter pour le moment pareil je vois pas ce que ça peut être d'autres allez je reste sur Hunter Hunter ? ouais on va déjà parler mais c'est déjà un peu trop gros il y a pas il y a pas Bleach qui a été décalé il y a quelqu'un qui l'a dans le chat Bleach ? attendez Assassin's Creed c'est vrai que Assassin's Creed a été décalé t'imagines en fait de parler de Assassin's Creed la femme moi je vois que Hunter Hunter ouais tu restes sur Hunter Hunter ok ouais 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 ok ok très bien ok effectivement c'est Hunter Hunter tout à fait voilà voilà vous avez été bon ouais effectivement ouais il a essayé de bluffer ouais ouais bah oui bah oui vous connaissez mon talent de bluffer et oui je joue pas au poker mais attendez si on joue au poker vous êtes dans la merde donc Hunter Hunter décale sa date de sortie afin d'intégrer justement le Rollback Net Code donc voilà au lieu de sortir en 2024 le jeu sortira en 2025 sans date précise donc voilà le codage du Rollback Net Code n'étant pas aussi simple que ça on l'a vu dans pas mal d'exemples comme Dragon Ball Fighters Tekken 7 ou même Street Fighter 5 RIP et bien voilà maintenant soyons honnêtes je suis désolé d'avance si je blesse qui que ce soit mais en fait c'est assez dingue de se dire qu'à la base les développeurs avaient imaginé en 2024 sortir un jeu sans Rollback Net Code oui faut penser à ça c'est limite c'est limite on passe le cap sur naturel les gars bah ouais mais bon eux ils ont fait des tas de sunoko versus Capcom et tout y'avait pas de ouais ouais mais le truc c'est que maintenant ils savent quand même ça fait des années dans des jeux de combat et puis je voudrais juste revenir sur un point c'est que là ils prennent conscience qu'ils doivent mettre en place un Rollback Net Code donc ça veut dire qu'ils doivent tordre le code qu'ils ont déjà développé ça c'est le premier point et le deuxième point ça veut dire qu'il n'y a pas de crossplay de base non plus il y a moyen il y a moyen oui effectivement il y a moyen que ce soit il y a moyen que ce soit vraiment sommaire quoi c'est pas ouf quoi en 2024 pas de crossplay pas de rollback le jeu du coup il va sortir probablement ce qu'ils ont dit 2025 mais pas de date il va sortir du coup après Fatal Fury en plus ouais et puis voilà il va se taper la comparaison du coup bon il y a moyen qui ça va être compliqué pour lui il partait pas bien il avait une fenêtre de sortie qui était intéressante parmi les les jeux en team ça va ça se passe ouais mais je veux dire c'est c'est aussi un jeu en team quoi donc le truc c'est que c'était censé être pour beaucoup de gens c'était censé être le jeu en patientant 2XKO bah voilà bah là tu vas jouer 2XKO en attendant Hunter Hunter voilà non mais attends mais tu dis ça mais il y en a vraiment qui l'ont pensé premier degré que ça allait arriver bah oui bah écoute bah je leur souhaite c'est chaud non mais c'est pas possible il existe pas Hunter Hunter à partir du moment où 2XKO il sort si jamais il sort aïe 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 moi j'ai voulu être sympa je vais être clair le jeu il existe pas c'est t'as Riot d'un côté et t'as Hunter Hunter de l'autre bon même si le manga il est il est très connu il y a pas de problème sauf qu'en face il ressort et il ressort et la question c'est est-ce qu'il existe vraiment même sans 2XKO oui je pense quand même qu'il existe ouais je pense quand même qu'il existe il y en a qui commencent parce que j'ai vu un communiqué je sais plus il y avait une image avec Arc 6 et son World Tour et ça commençait un petit peu à évoquer l'idée que Hunter Hunter il pourrait faire éventuellement c'est pas acté partie d'un Pro Tour de chez Arc 6 donc de l'Arc World Tour je sais pas si c'est possible je sais pas si ça se fera mais je me dis en fait dans ma tête les gars je me dis que si Marvel vs Capcom Infinity il avait eu un World Tour je vois pas pour Hunter Hunter il y en aurait pas on verra à la sortie effectivement vu que maintenant c'est pour 2025 il y aura le rollback netcode le jeu serait peut-être un peu plus compétitif tout ça on l'avait vu la semaine dernière ils ont revu leur copie au niveau des mécaniques de jeu parce que bon bah voilà il fallait toucher quelques petits trucs même si le dynamic assist a fait beaucoup de bruit pas forcément bien donc voilà si maintenant le jeu a au minimum quelques codes de 2025 effectivement il est fort probable que le jeu puisse être intégré tout comme dans Night in Burst ou Grand Blue intégré à l'Arc World Tour vu que c'est Arc System Works qui va distribuer le jeu après si on veut être optimiste c'est bien qu'ils mettent en place le rollback dans le sens où avec le peu de budget qu'ils avaient dont on nous parle à chaque fois quand il s'agit de ce jeu si ça se trouve ils avaient même pas de budget à allouer pour mettre en place le rollback mais c'est sûr je pense qu'ils ont juste repris le code qu'ils avaient pour leur ancien jeu et c'est parti et ils disent si on a la moyen peut-être qu'on l'intégrera sinon on fera ça parce que le budget il est pas là au final on troll on discute on druide tout ce que tu veux le rollback il va être là espérons qu'il soit bon comme rollback dans le sens ou qu'ils ne fassent pas les mêmes dingueries qu'un Street Fighter 5 à sa sortie et deux le rollback quand il est arrivé sur des BFZ avec des sprites qui restent figés sur l'écran ça c'est vrai que ça c'était pour le zonotique après alors des charges implémenter un rollback sur un jeu qui avait déjà plusieurs années et qui en plus c'était en tag qui n'était pas forcément développé par eux voilà on peut éventuellement comprendre pourquoi il y a eu une grosse galère à ce niveau là donc autant qu'ils reprennent le jeu avant qu'ils sont sortis pour une torteur et qu'ils le mettent tout de suite c'est très bon tout à fait exactement donc finalement moi je pense de mon point de vue c'est un mal pour un bien on préfère ce genre de choses imaginez imaginez qu'on avait eu cette chose là pour le premier Grand Blue peut-être que l'histoire aurait été différente peut-être que LinkXLaw continue à jouer son Perceval allez savoir Lancelot Lancelot pardon excuse-moi le feu le feu avant on va dire Grand Blue il revient de loin 2020 il se fait casser les noix et là en fait je vous fais le comparatif entre UFA 2023 et UFA 2024 UFA 2023 il tournait autour des 30 à 40 inscrits 2024 138 inscrits tu vois c'est voilà donc tant mieux tant mieux que Hunter x Hunter ait le rollback netcode tant mieux qu'on voit que les développeurs sont conscients de ce qu'ils ont fait ils font du rollback au niveau des mécaniques de jeu ils essaient d'innover le jeu etc de le peaufiner c'est que derrière il y a seulement des personnes qui ont enfin ouvert les yeux aux développeurs pour leur dire écoutez les gars votre jeu il est SO2008 il faudrait le mettre en SO2025 et tant mieux moi je suis content je suis content et j'espère que les corrections vont dans le bon sens parce que souvenez-vous c'était pas ouf pour une bonne partie des joueurs je parle pas des fans de Hunter x Hunter les fans de Hunter x Hunter ils sont comme des dingues tant mieux il leur faut il faut des jeux pour les fans de chaque licence comme il y a eu des jeux Dragon Ball pour les fans de Dragon Ball mais voilà il faudrait au moins leur délivrer quelque chose qui puisse les mettre sur la scène FGC tant qu'à faire let's go et puis en plus j'imagine que c'est l'initiative un jeu comme ça petit budget qui peut faire le taf let's go moi je suis pour donc good luck comme on dit good luck on va enchaîner du coup avec une autre news rapidos une petite voilà on reste dans l'anime gameu vous connaissez l'anime gameu avec Bleach et ouais Bleach et Bleach qui a partagé hop là un petit trailer concernant son Beach Rebirth of Souls donc un petit trailer concernant l'un des nouveaux personnages jouables enfin nouveau pas pour ceux qui connaissent le jeu de base donc voilà le quatrième espada Hulkoria sera dans le casting jouable concernant son éventail de coups sacrifier une partie de son Reishi pour lancer une attaque puissante qui peut d'ailleurs servir de contre-attaque des spéciaux qui permettent de récupérer son Reishi et sa jauge de pouvoir spirituel tout ça tout ça vraiment des gros clins d'oeil au manga donc voilà trop stylé trop stylé et pour rappel souvenez-vous l'info qu'on avait eu la semaine dernière c'était à la conf Microsoft du Tokyo Game Show dans laquelle on découvrait que le jeu débarquait début 2025 voilà donc c'est une très bonne chose ils ont de la chance les joueurs de Beach c'est joli là c'est joli pour une fois ils ont un vrai jeu ils ont un vrai jeu je pense je pense on continue toujours dans l'anime game use cette fois-ci on part du côté de Arc System Works parce que voilà il a été annoncé les dates des finales de l'Arc World Tour voilà ça va se passer à Los Angeles au Shrine Auditorium ça sera du 21 au 23 mars 2025 et autant vous dire que le lieu autant vous dire que le lieu il envoie du lourd sa race de ouf mais quand je dis ça envoie du lourd ça envoie du lourd regardez-moi ça regardez-moi ça donc là déjà ça c'est le site officiel donc en fait le Shrine Auditorium c'est là où il y a eu des conférences Bethesda machin tout ça et concernant bon alors on a un petit slideshow des défautes du lieu mais on va le faire ça manuellement voilà où se dérouleront les finales de l'Arc World Tour petite dinguerie c'est classe regardez-moi ça petite dinguerie de chez dinguerie aussi comme ça ils pourront faire leur concert je pense que c'est exactement ça en vrai je crois sincèrement qu'il y a un délire à tous les coups ça va être concert concours de cosplay enfin il va y avoir des trucs en plus en plus de la compétition trop stylé donc voilà 21 au 23 mars à Los Angeles au Shrine Auditorium et ça risque d'être vraiment vraiment du lourd allez j'ai une autre question pour vous qui a dit que l'un de ces modes de jeu sera dans la veine d'un World Tour de Street Fighter 0.3 sur PS1 Daiko hein je ne peux pas j'ai répondu à la question quel développeur a dit que l'un des modes de jeu que l'un des modes de jeu à venir sera dans la veine d'un World Tour de Street Fighter 0.3 sur PS1 quel développeur a dit que dans son jeu il y aura un mode dans la veine du World Tour de Street Fighter 0.3 sur PS1 quelqu'un là dans le chat SNK Garou ouais du coup j'avoue j'ai regardé le chat aussi du coup Garou pareil c'est avec SNK un mec au chômage pas mal Kakuto Mixi et non c'est pas ça effectivement c'est SNK qui a balancé l'information voilà et on a appris vraiment beaucoup 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 de choses alors voilà maintenant que on est post Tokyo Game Show on a eu le plaisir de découvrir une multitude d'entrevues entre les journalistes et les personnes en charge du développement de Fatal Fury City of the Wolf Garou City of the Wolf et en gros les personnes qui ont été interviewées ce sont les mêmes donc il y a le game designer Jonathan Kappana le producteur en chef Yasuyuki Oda et le producteur Joshua Weatherford et ce sont les sites japonais 4Gamers Famitsu Inside Gaming et tout un tas d'autres qui ont pu donc s'entretenir avec ces messieurs et donc je vous ai compilé tout ce qu'il faut retenir tout ce qu'il fallait retenir parmi toutes ces entrevues et il y a des choses assez intéressantes vous allez voir alors du coup on commence par le fait que on sait pourquoi SNK a choisi Ken à la place de Ryu dans Fatal Fury City of the Wolf en tant que crossover parce que tout simplement il y a un lien avec Terry Bogard entre Ken et Terry Bogard voilà il y a un lien entre les deux et puis aussi peut-être ça va par contre il indique que avoir Ryu dans un crossover a été un bon choix si la rivalité avait été avec Kyo ou Ryu c'était sûr comme Kyo il a disparu ils ont oublié qu'il existait le personnage forcément pas de Ryu oui pas de Ryu effectivement il faut savoir aussi que ça ça va sûrement vous intéresser un peu plus le gameplay de Chun-Li dans Fatal Fury ne changera pas beaucoup de ce que l'on a dans la série des Street Fighter mais par contre il y aura quelques ajustements de fait pour Ken voilà parce qu'il y a cette intention d'appliquer le dynamisme de Fatal Fury City of the Wolf sur ces deux personnages il faut savoir que les deux personnages seront présents à la fois dans le mode histoire et le mode RPG IOST comme ça qu'il l'intitule et justement ce mode RPG est comparé au World Tour de Street Fighter 03 sur PS1 et ce ne sera pas l'on leur dire un open world à la GTA aussi sans surprise Oda confirme que les fans font beaucoup de bruit pour avoir le retour de Andy Joe Blue Marie et les frères Kim sans préciser toutefois si l'un d'entre eux fera son retour et il a été demandé d'ailleurs si dans un futur proche ou alternatif ou passé composé ou voilà si dans un futur on pourrait voir encore plus de personnages de Street Fighter dans Fatal Fury et inversement plus de personnages de Fatal Fury dans Street Fighter et la réponse a été plutôt claire je vais vous illustrer tout ça en vidéo tant qu'à faire rien n'a été décidé pour le moment Oda affirme donc Yasuyuki Oda affirme étrangement ne pas pouvoir en parler mais à la fin il sait au final il sait que la FGC quoi qu'il arrive va crier sur les internets pour avoir un nouveau CVS Cap US comme on dit en japonais et Oda confirme qu'il est toujours en très bon contact en contact bien solide avec Capcom et pense que cette idée de CVS n'est pas impossible voilà et Joshua de son côté il rebondit il confirme que la prochaine chose qu'il souhaiterait faire c'est du crossover à la Capcom versus SNK mais dans d'autres jeux comme par exemple Super Smash Bros Brawl à ce moment là lorsqu'il prononce Super Smash Bros Brawl il regarde d'un air étrange son boss Yasuyuki Oda il dit également par exemple que s'il y a Ryu dans Fortnite alors pourquoi pas aussi Terry avec un fusil à pompe et refaire du Capcom versus SNK là dedans du troll on prend ça comme du troll il rappelle que des crossovers à la Capcom versus SNK avec SNK ont déjà été faits dans d'autres jeux comme notamment Fall Gives où on peut retrouver Mai et Terry et Oda lui de son côté précise que rien ne l'empêche lui et son équipe de développement de ne pas collaborer avec d'autres jeux si quelque chose les intéresse le nécessaire sera fait et le nécessaire sera évalué à plusieurs niveaux parce qu'il y a évidemment au dessus il y a des décisionnaires tout ça tout ça l'argent de le e-sport à partir du moment où il précise Oda qu'à partir du moment où c'est du deal entre sociétés il rappelle une nouvelle fois que tout projet ne sera pas réalisé à moins que le timing soit parfait il faut que les deux sociétés impliquées y soient toutes les deux gagnantes et c'est ce qui nous donne des réponses supplémentaires pour ceux qui attendent un Capcom versus SNK3 je crois qu'il n'y a pas plus clair il faut le bon timing il faut que ce soit du win-win et vu comment ça se profile pour Fatal Fury le win-win risque d'être garanti après c'est pas terminé il y a d'autres choses aussi qui se sont dites durant ces interviews aussi il y a la question les devs nous expliquent pourquoi My et Vox Reaper sont dans la démo souvenez-vous vous en aviez parlé la semaine dernière ouais mais c'est bizarre il y a ces personnages dans une démo alors que d'autres ont eu leur trailer et ne sont pas dans la démo on a une réponse à cela ils expliquent en fait qu'en fait il aurait été directement demandé si c'est parce que les personnages étaient plus complets en termes de développement ou non mais en fait la réponse elle ne saut rien à voir en fait ce n'était pas vraiment une question de polissage il y avait ce problème qui est de devoir se passer d'une partie des ressources de développement juste pour la création d'une démo donc en fait vu que c'était les personnages les plus récents en fait ils ont intégré de force dans cette démo notamment pour My parce qu'ils voulaient également avoir des retours joueurs sur le personnage donc de manière générale même si les personnages semblent terminés à première vue ils sont forcément retouchés par les développeurs afin de correspondre au standard des nouveaux personnages tout juste finalisés en l'occurrence Vox Reaper et My et ainsi de suite donc on revient toujours sur les personnages les plus les faits les plus anciens ceux qui ont été faits en premier lieu pour essayer de les mettre au standard des personnages les plus récents quelque chose d'assez classique et ça c'est un c'est surtout voilà un aspect du perfectionnisme des développeurs et tant mieux moi je suis friand de ce genre de choses après il faut savoir aussi il y a une petite take ce que Yasuyuki Oda dit et qui est assez marrante donc il explique que voilà les personnages sont toujours touchés etc pour correspondre au standard blablabla des nouveaux personnages juste finalisés et ainsi de suite mais il y a toujours des petits ajustements et il y en aura d'autres toujours quoi qu'il arrive de la part de l'équipe d'Osaka de SNK Osaka surtout il le dient après avoir vu le rendu de Terry dans Street Fighter 6 voilà ce qu'il dit ah oui il le dit texto dans l'interview donc voilà et puis aussi il confirme de son côté Oda qu'il y aura ça on l'avait déjà vu on l'avait déjà discuté que les plans vont jusqu'à au minimum une troisième saison et pour de ce qui est de Ronaldo tout le monde voulait savoir Ronaldo en fait il nous invite à patienter encore un petit peu pour en savoir plus d'ailleurs il est prévu il est prévu qu'on ait plus d'opportunités pour tester le jeu avant sa sortie comme par exemple à travers des bêtas enfin une bêta une première bêta qui sera annoncée tout très bientôt et qui visera notamment le cross-plateforme semble-t-il et on termine ces interviews avec le réalisateur d'animé Masami Obari qui avait d'ailleurs concocté souvenez-vous la petite vidéo enfin le petit animé de lancement de COF-15 que je vous mets ici en image quelques secondes avant de me faire DMCA et en fait il explique qu'il aimerait faire la même chose pour Fatal Fury voilà et d'ailleurs ce qui est assez intéressant c'est que ce dessinateur là on en avait déjà parlé avait un lien assez étroit avec SNK parce que c'est lui qui avait créé enfin qui avait fait l'animé de 94 Fatal Fury voilà donc si vous voulez savoir à quoi ça ressemble tapez Fatal Fury animé 94 let's go donc si sur les internets vous voyez beaucoup de gens dire oh putain on va avoir un animé Fatal Fury il veut faire un animé mais en fait non il veut juste faire une nouvelle introduction pour Fatal Fury mais en animé voilà donc désolé de casser un peu l'ambiance question avant de passer à la suite toujours pour du Fatal Fury gameplay à la Street Fighter dans Fatal Fury est-ce que ça fait peur ? ça dépend ce qu'ils mettent dedans quoi ouais c'est ça t'imagines tu joues Chun-Li façon Street Fighter 6 mais dans Fatal Fury genre Drive Rush Drive Impact acte et tout par exemple peut-être qu'ils ont leur propre mécanique parce que le rêve le système de rêve de Fatal Fury ressemble beaucoup à celui de Street Fighter 6 mais en inversé au lieu d'avoir la barre vide attention à la barre vide attention à la barre pleine c'est ça après faut voir faut voir comment ils les intègrent après ils n'ont pas pris les personnages les plus les plus lents on va dire tu vois c'est des personnages Ken et Chun-Li je pense qu'ils peuvent s'intégrer à Fatal Fury assez facilement faudra voir au niveau des animations des choses comme ça c'est des animations différentes entre le 6 et Fatal Fury mais ça peut le faire je pense moi j'ai pas trop peur de ça effectivement Next Gen lance une bonne remarque ça dépend aussi si Fatal Fury c'est du 4 ou 6 boutons est-ce que tu es prêt à jouer Ken à 4 boutons ouais c'est sûr c'est comme sur CVS quand on a vu les persos arriver de coffre de 4 à 6 boutons c'est vrai ça va beaucoup jouer effectivement cette histoire de 4 boutons Terri Terri là il y a 6 mois de temps en soi les gars oubliez pas une chose c'est qu'ils peuvent très bien mettre un gameplay à 4 boutons parce que le mode moderne dans Street 6 le propose bien vu bien vu bien vu en tout cas ça va être super intéressant au vu de cette interview de voir justement ces gameplay pas trop dénaturés dans Fatal Fury ça peut donner des chocs à pic comme le gameplay bon après là Terri dans Street Fighter 6 c'est super bien adapté extrêmement bien adapté mais j'ai hâte de voir voilà les persos de Street dans Fatal Fury ça risque d'être un banger entre nous ben justement regardez la transition est parfaite Street Fighter 6 Fatal Fury tac 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 et ben le Tokyo Game Show c'était aussi l'occasion pour des joueurs de Street Fighter de tester Fatal Fury comme ici on peut voir Itani qui avait testé le jeu de son côté qui a dit oh là là j'ai testé My c'est plutôt pas mal point de suspension en fait non c'est moi je viens d'inventer la texte mais voilà il a simplement dit j'ai testé Fatal Fury je fais mon tweet pour la portée Twitter et puis voilà n'oublions pas qu'aujourd'hui Itani c'est une rosta au Japon attention c'est plus voilà c'est un monsieur c'est garanti mais voilà c'était pas le seul à tester le jeu il y avait aussi Momochi qui a testé le jeu de son côté à notre monsieur à notre monsieur voilà et bon voilà il est content d'avoir fait son combo effectivement et au vu de ce qu'il nous a montré je suis content je suis content et voilà il réussit à nous montrer la liberté qu'offre le jeu en termes d'enchaînement maintenant voilà la question bon déjà avant d'aller vous poser une question qui va emmener ailleurs mais quand vous voyez ce ce combo là ce gameplay là qu'est-ce que ça vous inspire ça vous inspire que voilà le jeu va être porté beaucoup dans l'agressivité que la liberté est plutôt cool c'est trop il y a trop de conditions pour le combo donc arrêt de arrêt de KX qu'est-ce que ça vous inspire en voyant ce truc là ça vous donne envie de jouer je sais pas dis-moi dites-moi pas tant que ça il n'y a peut-être pas de temps sans de conditions bon il y a des supers et du drive qui partent mais non écoute en vrai moi j'aime bien je pense que les rounds vont être assez courts de manière générale un peu à la Street Fighter 6 du coup mais mais j'aime bien c'est joli les combos sont sympas ils sont pas trop trop long non plus on est pas sur 2x KO clairement non c'est je trouve que c'est sympa j'aime bien en tout cas pareil messieurs ouais ouais ça a bien envie je trouve le combo il n'est pas trop mal pareil il faut avoir la condition parce qu'il a l'air d'avoir le top là c'est ça il a l'air d'activé donc du coup il va faire masse dégâts de base il a le bonus là on peut voir les ressources et il utilise la moitié de un peu plus de la moitié de ses ressources parce que je le rappelle vous avez la jauge de rêve qui se charge lorsqu'elle est à 100% vous êtes en burn out on va utiliser les termes communs mais lorsque vous utilisez beaucoup d'attaques elle se charge mais lorsque vous utilisez une super et bien elle diminue mais elle augmente lorsque vous faites également des coups ix donc il y a vraiment du jongle à faire là dessus et il y a moyen justement qu'on peut le voir ici faire des dégâts à 50% assez rapidement si toutefois on a les ressources justement 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 messieurs là ici on arrive plus ou moins à voir la liberté qu'offre le système de combo du jeu qui pour moi va être incroyable je sais je suis pas très je suis emballé c'est mon âme d'enfant qui parle mais maintenant la vraie question qu'on se pose là en ce moment qui commence un peu à sortir vraiment à sortir des broussailles c'est est-ce que le crush counter ça fonctionne encore en 2025 parce qu'il faut savoir que bah oui Fatal Fury City of the Wolf va proposer un crush counter un crush counter qui porte d'ailleurs le nom de Wild Punish dans Fatal Fury une des mécaniques voilà donc crush counter c'est une des mécaniques qui a été vivement critiquée pour Street Fighter 5 mais voilà appeler un crush counter Wild Punish alors que c'est un counter voilà ça reste un peu flou encore c'est pas clair du tout en termes de dénomination et réellement de ce qu'il se passe d'ailleurs j'ai quelque chose pour illustrer tout ça à travers une vidéo tac regardez vous allez comprendre pourquoi je dis que c'est un que c'est un counter à 1 minute 10 hop regardez il va y avoir le Wild Punish à un moment donné counter est là voilà et regardez les dégâts que ça apporte derrière sur un Wild Punish moitié de barre il y a le temps de confirme aussi il y a le temps de confirme aussi de courir bon là effectivement au niveau des ressources il y a le top il y a le SPG tout à fait exactement mais quand même ça veut dire que si t'as le top et que tu places un Wild Punish paye ta barre bien joué à toi après il faut voir est-ce que le scaling du top par rapport à avec ou sans tu vois je serais curieux de voir aussi c'est plus un Punish counter qu'un Crash counter oui d'où le terme Wild Punish mais moi c'est Allioun il est en train de péter les plombs sur le bruit de Punish ah ouais depuis plusieurs jours j'ai il aime pas ou il aime bien le tweet il en a peur en fait il a dit alors il utilisait à ce moment là le terme Wild Punish Punish counter il disait il semble assez extrême alors je lui ai posé la question personnellement qu'est-ce que tu considères comme extrême il m'a dit ce qui est extrême c'est l'avantage en hit sur un simple poke sans confirme et les dégâts derrière d'accord bah voilà c'est ça le problème c'est ce qu'on voit dans la vidéo il dit à voir ce que ça donne mais c'est clairement pas habituel du côté de chez SNK en fait alors pas habituel des jeux SNK j'en sais rien donc je vais rien dire le truc c'est que avant enfin moi je prends l'exemple par exemple de Cov13 Cov13 tu pouvais envoyer d'époque cancel max mode si ça touchait t'avais gagné là c'est juste que t'envoies tu regardes ce qui se passe et en fonction de ce qui s'est passé visiblement en tout cas pour Terry t'as largement le temps de regarder de cligner de l'oeil de faire un café de faire un café avant et de confirmer c'est peut-être plus ça le problème en fait c'est en plus surtout que de tête je sais pas j'ai un vague souvenir que en fait ce genre de wall punish de punish counter ça existait aussi dans Cov13 bah c'est pas sous l'appellation comme ça mais j'ai le souvenir que quand tu donnais un bon counter hit le personnage en face il partait en tornado il tournait sur lui-même bah là mais tornado c'était juggle uniquement tu vois alors dans ce cas là tornado mais il faisait des spins sur lui-même en tournant sur lui-même et il y avait un gros mot un gros counter qui apparaissait j'essaie de te ressortir ça mais j'ai un vague souvenir de ça ouais bah même là de toute façon pour moi c'est pas de l'ordre de la punition en fait ce qu'on voit c'est l'ordre du counter en fait bah en fait c'est parce que c'est sur l'exemple qu'on a là en fait c'est pas vraiment un counter c'est parce qu'en fait le mec whiff et lui il a tapé juste derrière après est-ce que c'est un whiff punish pas vraiment parce que j'ai l'impression qu'il le fait un peu de manière lambiquée c'est toujours ce qui est toujours ce qui est risqué avec ce genre de coup pareil les crush counter c'était un peu ça aussi bon ça marche chez counterit aussi mais les crush counter c'était un coup que t'envoyais comme ça sans trop de risque avec un reward de malade derrière ouais ouais bah il faut que ça touche obligatoirement punish counter bah c'est à dire quand on parle de punish counter c'est dans le recovery du coup pas quand il tape tu je peux je te mets un lien Kx sur le chat on a regardé cette action là c'est encore une fois un tweet d'Allion ok et là sur cette action tu vois il y a clairement c'est exactement ce que j'ai montré en vidéo ouais c'est ça c'était la même c'est exactement la même en fait tu vois la en même temps excuse moi voilà Fritia qui weave balayette du coup et punit la balayette avec je vais le remettre du coup avec un B bah en fait c'est ça qui me alors lui justement Allion il a dit il espère que justement c'est pas genre un counter hit d'en balancer sur un C ou sur un D mais en tous les cas c'est trop bizarre de se dire que l'autre il a un counter hit et là il y a un wall punish c'est un contre dans un contre pour moi j'arrive pas à voir ça comme une je sais pas j'arrive pas à voir ça comme une punition dans le sens propre du mot punition c'est un weave punish vraiment elle fait balayette dans le vide et ça marche pareil dans Street Fighter 6 c'est des punish counters bon à part les paris quand tu les chopes mais oui oui punish counter de Street 6 c'est du weave punish ou mais c'est vraiment en gros la définition c'est taper dans les frames de recovery et là c'est ce qui se passe aussi dans ce clip c'est juste que ça va tellement vite que j'ai pas attendu le truc c'est que effectivement le Terry il a clairement pas fait exprès il a balancé son move comme ça parce que regarde là tu le montres dans le truc c'est ça c'est un POC qui est extrêmement fort ça se voit c'est un POC qui va loin c'est ça qu'il appelle à Lune c'est ça qu'il appelle extrême en fait c'est que en fait c'est ça c'est qu'en fait le truc c'est que tu l'envoies t'envoies ton coup si il est que counter hit bon bah il se passe rien tu lui mets des dégâts mais il se passe pas grand chose si c'est well punish bon bah écoute c'est tout bénef pour toi tu vas faire ton confirm ou c'est que t'as 40 000 en plus pour confirmer tu vois ce qu'en fait dans tous les cas t'as envoyé ton POC dans un cas c'est cool tu vas avoir ton meilleur combo dans un autre cas bah c'est pas trop grave tu l'as touché et tu continues ton ton jeu de neutral et en fait c'est ça qui est un peu qui peut être un peu frustrant surtout dans les jeux qui sont rapides comme ça c'est que ok dans les jeux un peu lents les punish counter bah justement tu peux tu peux les provoquer effectivement tu peux voir le mec qui whiff taper et avoir voilà vraiment avoir ton ton punish counter voulu dans les jeux qui sont un peu plus rapides bah des fois tu t'envoies des moves et dans l'espoir juste de toucher et là du coup du coup ça touche ça touche en punish counter alors que ça aurait très bien pu le toucher en counter tu savais pas ouais un wish punish exactement Gomezia c'est le wish punish c'est que tu souhaites que ça soit en ça soit en punition d'un whiff et si ça passe c'est incroyable mais il y avait beaucoup ça dans Street Fighter 5 justement il faut vraiment qu'on soit dans du 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 mais quand je revois des vidéos de cof 15 bon alors il n'y a pas de évidemment il n'y a pas de max mode et compagnie dans dans City of the Wolf mais les dégâts bon ça a toujours été présent finalement c'est juste que là ce qui choque c'est vraiment que ça arrive sur un un petit coup de rien du tout et puis surtout comme le dit The Snake n'oublions pas que c'est comme Street Fighter 6 t'as toutes tes ressources dès le début ouais ouais donc ça va faire mal dès le début le mec il met un standé n'oublions pas que la jauge EX c'est la jauge de rêve et les 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 barres jaunes techniquement c'est les super ouais donc c'est exactement comme Street comme Street 6 c'est vraiment explosif dès le début donc la moindre d'ailleurs dès le début bim badaboom après à toi de gérer tu tombes en burn out tant pis pour toi mais voilà donc si en plus comme on le remarque il peut y avoir des coups peut-être un peu trop spammables CF groupier de Karin si on est dans ce scénario là dans Fatal Fury c'est ça en gros ça fait grincer les dents parce qu'il n'y a pas de risk and reward tu le spammes et puis voilà mais par contre ce qui est bien c'est que on repère ce genre de choses alors que le jeu n'est pas sorti justement ils vont pouvoir corriger à mon avis ça m'étonnerait que le standé peut peut-être rester comme ça pour Terry mais que le reward soit aussi énervé sur sur un wild punish ça m'étonne quitter autant de temps pour confirmer faire ton dash avant aller te prendre un café et confirmer derrière je pense que ça restera pas comme ça ouais bah en tout cas dans tous les cas le jeu est prometteur voilà ce qui se dit sur les internets au sujet du wild punish effectivement mais là il y en a eu encore un autre je sais pas si il y en a eu sur ouais c'était un c'était un bassé ouais bassé je le remets dash avant il va faire voilà wild punish et derrière il a le temps de couvrir et de taper en fait j'ai l'impression qu'il y a des wild punish de partout ouais c'est vrai que tu vois écrit wild punish très très souvent mais justement c'est ce qu'on dit c'est que le jeu est trop rapide donc en fait tu peux pas vraiment réagir tu balances tes coups à voir parce qu'il y a également les super les spéciaux qui peuvent faire des wild punish tout ça donc il y a moyen que les gros coups aient des priorités différentes c'est les wild punish qui offrent justement du punish counter si on doit donner une référence façon street fighter voilà pour Fatal Fury un City of the Wolf qui sortira en avril prochain évidemment allez on va passer du coup à la suite avec une dernière question et là faut me répondre juste les gars ça fait un intérêt de me répondre juste sinon privé de dessert quel jeu a trollé ses joueurs en fêtant Halloween sans aucun DLC avec une map payante presque je l'avais quel jeu a trollé ses joueurs en célébrant Halloween sans DLC pour les personnes parler aujourd'hui je vois pas autre chose que SF6 aussi pourquoi SF6 explique avec le truc de Darkstalker ouais ah ouais putain les couleurs tout à fait effectivement Street Fighter 6 a trollé ses joueurs en célébrant Halloween avec aucun DLC pour les personnages voilà on est limite en train de déjà regretter l'ère Street Fighter 5 hein non comment ça des couleurs non t'as juste la tenue de Talban et des skins des musiques des titles un Challenger screen un emote et Night Warriors en jeu jouable j'ai vu des couleurs je suis sûr alors je t'explique je t'explique les couleurs je t'explique je t'explique les couleurs alors les couleurs c'est très très simple c'est parce qu'en fait si tu même pas si tu veux c'est en ce moment quand tu vas dans le Battle Hub tu sais le lieu où tu ne vas jamais le Battle Hub moi j'y vais tous les jours dans le Battle Hub je ne fais que jouer au Battle Hub maintenant et je suis riche je suis millionnaire limite les millionnaires j'ai beaucoup de le gangster du Battle Hub ouais je me balade avec des chaînes en mort et tout machin et en fait le truc c'est que t'as un sondage à faire en ce moment quel est ton top tiers sur Darkstalker bon si vous ne l'avez pas encore voté allez dans Battle Hub et votez Morrigan comme ça vous finissez premier du classement dans quelques mois et vous avez dans quelques semaines et vous avez un titre bonus voilà mais mais voilà c'est tout et puis si une fois que vous avez répondu au sondage donc fait votre choix de personnage attention vous n'avez qu'une seule chance et bien derrière vous faites vos matchs vous gagnez des tickets des drive tickets et à un certain palier vous débloquez également des couleurs EX pour certains personnages des couleurs EX qui font directement référence à Darkstalker par exemple Chenny a les couleurs de Morrigan Lily a les couleurs de comment ça s'appelle de Baby Hood du petit chaperon rouge tout ça tout ça tout ça il y a il y a le JP qui a mon perso il a Djeda voilà tout à fait et voilà il faut aller dans le battle hub et une fois que vous avez débloqué le sondage après vous pouvez jouer n'importe où en versus en rankade etc et vous débloquez des points de compétence entre guillemets qui vont débloquer des paliers qui vous font débloquer des fight money donc c'est par palier de 200 100 200 200 ensuite vers la fin ça monte à 300 et au total vous avez à peu près 2000 ou 3000 drive tickets tranquillou comme ça plus des couleurs EX voilà stylé le talbing comme ça aussi donc donc voilà pour pour le petit troll tout simplement alors la question c'est est-ce qu'on regrette pas déjà la période de Street Fighter 5 avec tous les DLC de tous les personnages de la terre franchement avec le stage là peut-être qu'ils vont le faire plus tard pour l'instant en vrai ils profitent du battle hub ils l'ont fait pour ça aussi ce battle hub pour pouvoir faire des événements un peu plus social je pense que ça marche en vrai ouais tu penses que battle hub moi j'y vais régulièrement ça cartonne t'es un peu le gangster du battle hub en même temps exactement tout à fait c'est pas faux tu regardais à l'époque de Street Fighter 5 on avait des skins pour les personnages et pas pour la balle mais c'est arrivé mais c'est arrivé bien plus tard quand même ah dans ce cas là si je te parle de Street Fighter 4 souviens-toi avec le truc avec les petites dingueries et ça c'est Halloween deuxième année parce que la première année oublie pas on avait Guile en mort vivant etc tout ça ouais bien sûr sur Street 5 après je sais pas ils ont pas envie de faire de costumes j'ai l'impression parce que là le lot de costumes numéro 3 ça va faire ça va faire longtemps maintenant qu'il est sorti je pense que les gars les costumes ça va surtout être pour les avatars oui c'est ce qui marche c'est ce qui marche c'est ce qui marche on a pas eu une seule sur toutes les collabs qu'ils ont eu là depuis le début il y en a pas une seule qui a été liée aux personnages compétitifs tout à fait tout à fait exactement et ce qui cartonne c'est le World Tour c'est les gens qui sont pas forcément compétitifs parce que finalement les gens compétitifs qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont simplement avoir leur couleur ils vont être sûrs qu'ils vont acheter les personnages ils vont pas forcément acheter les DLC c'est surtout les gens qui sont investis dans le jeu à travers le World Tour leurs personnages moi quand je suis dans le Battle Hub il y a des gens je vois les conversations il y a des gens qui disent ouais mais moi j'ai battu un niveau 100 en avatar etc c'est vraiment un délire quoi donc c'est là où il y a de la thune à se faire c'est normal moi je trouve pas ça choquant qu'on ait plus de DLC de personnages si tu fais des cosmétiques pour ton avatar et que ça cartonne de ouf ça cartonne de ouf là il y a Terry hop extension du mode World Tour avec ton avatar tu débloques des nouveaux trucs etc et tout ça et voilà et tu gambades dans le Battle Hub avec ta nouvelle skin let's go quoi donc la moula la moula exactement Gatchan la moula allez on va terminer le segment Street Fighter 6 avec la tier list qui en ce moment aïe fait jaser les internets petite remise en contexte c'est Nemo qui balance sa tier list que je vous mets tout de suite ici en image voilà voilà et donc qui balance et bien ça tier list comme on peut le voir ici regardez elle est assez sexy nous avons donc plusieurs catégories S A B C D E S c'est les meilleurs de la saison A c'est la catégorie où tout le monde est ok pour les placer en top 5 B ce sont ceux que beaucoup placeraient en top 5 pour Nemo jusqu'au B ça fait top 8 B S c'est son top 8 à lui C c'est la catégorie du parce que c'est ceux du dessus qui sont tellement forts que ceux qui sont C sont difficiles à utiliser pour être performants D ce sont des faiblesses évidentes mais quand même forts et E ce sont ceux qui sont chiants à affronter qu'est-ce qu'on en pense de cette tier list est-ce qu'elle est cohérente mon cher Link Exelo ouais alors franchement que j'avais dit aussi aide en Europe c'est dur de se de se de se de se l'approprier on va dire parce qu'on en a très très peu à part Ending Walker et quelques autres qui arrivent derrière mais finalement on joue très peu de de aide top niveau tout à fait donc oui effectivement je vois le potentiel du personnage après moi depuis le début j'ai encore un peu du mal à l'imaginer aussi fort je pense qu'au Japon ils le mettent aussi haut parce qu'il y a un petit le char qui a fait le déménagement Corée-Japon et qui traumatise tout le monde dans la Street Fighter League je crois qu'il est à quasiment 100% et qui est allé mon cher Link Exelo jusqu'à motiver Tokido à jouer Head c'est ça alors que lui il n'a pas joué Bookie Tokido il va passer directement à Head donc c'est c'est que le perso doit être très très fort mais c'est juste que moi je comprends le perso enfin le perso a l'air d'avoir très peu de faiblesse effectivement après j'ai du mal à le voir meilleur que Rachid par exemple moi mon top 1 c'est Rachid alors ouais effectivement là ce que tu soulèves comme point effectivement il y a justement comment il s'appelle Big Bird qui s'est exprimé sur le sujet de Rachid parfait et en fait du point de vue de Big Bird pourquoi les japonais ne mettent pas Rachid aussi haut ou ne le mettent pas sur un piédestal c'est parce que en fait Rachid selon les dires de Big Bird je le rappelle ça demande beaucoup d'investissement pour accepter de moins maîtriser le mid range si important pour les japonais et en plus de ça il y a une dépendance à la level 2 oui oui dépendance à la level 2 quand tu l'as tout le temps ça va tu vois il est fort en fait qui moi ne me choquerait pas à l'idée que ce soit top 1 en fait c'est que la level 2 bah tu l'as tout le temps t'es un peu tranquille la plupart du temps ou en tout cas une bonne partie du match non ? on peste on peste mais je sais pas après par contre je comprends son truc de c'est vrai que le mid range c'est très important pour les joueurs japonais et Ed bah ouais c'est probablement le meilleur personnage à cette distance là des points qui vont très très loin le lasso etc enfin je vous fais pas la chanson mais c'est vrai que Ed très très fort point faible de Ed on va dire c'est anti-air il y a toujours des anti-air qui sont un peu lents mais est-ce qu'il en a vraiment besoin ? ah bah il en a besoin parce qu'il va se faire sauter dessus quand même mais est-ce que les gens arrivent à sauter dessus ? mais non parce qu'en fait plus ça avance plus les Ed comprennent leur range sur laquelle ils doivent jouer et c'est plus facile pour eux d'entière et puis il y a le pari aussi qui existe si jamais si jamais vous êtes trop en retard sur l'entière donc ils maîtrisent de plus en plus après encore une fois moi je joue que contre Ending Walker en aide très très fort je sais pas exactement il t'est pas arrivé je te coupe justement pour rebondir sur ce que tu dis et prolonger ton propos il t'est jamais arrivé de tomber sur des heads en match classé ? si si mais qu'est-ce que ça donne ? bah en fait la plupart des heads que j'affronte en classé si tu vas ils drive rush et saut ils sont perdus en fait donc d'accord il y a quelques joueurs qui montent quand même en Espagne on a un mec qui s'appelle Diver qui est pas mauvais du tout en France on a Thomas Totti qui est pas mauvais aussi avec le perso mais je pense que c'est pas encore suffisant mon expérience est pas encore suffisante contre le personnage pour le mettre top 1 cependant je comprends que Nemo puisse le mettre là quand je regarde la Street Fighter League Japan la moitié des joueurs jouent head et oui t'as le char qui est vraiment il est je l'ai pas vu perdre encore je crois s'il avait perdu au début dans les premières journées peut-être la première journée j'étais en train d'essayer de me souvenir parce que je sais qu'il a pas 100% mais je sais plus contre qui l'a perdu il avait perdu dans les premières journées le stress tout ça et puis après il s'est remis il est un-nicht là il est un-nicht là c'est oui après sur les autres lignes alors du coup on a Camille, Rachid et Zangief bon bah là c'est logique alors Zangief s'est fait nerf mais reste en haut effectivement je pense bon en Europe voilà on va peut-être pas mettre Camille aussi haut et on va peut-être plus placer des Dicta des Gukki des Guile Camille aussi pareil ça reste un personnage qui est très représenté au Japon avec des Kazunoko Mizua etc Akira donc très représentée et très forte elle a tous les outils elle pour le coup très offensive tous les outils il manque peut-être un drive rush très fort mais elle n'en a pas forcément besoin donc voilà très 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 forte et surtout elle bat elle bat pas mal de top tiers je pense qu'elle se débrouille bien contre Ed elle se débrouille bien contre Rachid elle se débrouille très bien contre Gukki bah surtout en fait moi je trouve surtout ça s'est encore plus amplifié depuis la saison 2 où maintenant elle a un target follow up drill qui fait corner carry en 2 secondes quoi c'est vrai c'est vrai je sais pas pourquoi ils ont donné ça parce que pareil target tu peux faire drill ou tu peux faire aussi mix up pour les personnes qui n'ont pas de drive ouais exactement donc t'as mix up et spiral arrow qui emmènent dans les cordes et ça fait en plus plus de dégâts qu'avant ouais je sais pas c'est cadeau ça ça fait partie des petits cadeaux qu'on donne on distribue chez Capcom on est généreux et c'est cool bah après c'est peut-être ils se sont dit oula on va toucher le speed knuckle il va falloir donner autre chose c'est vrai que le nerf du speed knuckle ça a changé certains matchups mais mais bon est-ce que ça valait le coup de lui donner ça quand même je ne sais pas bref un personnage très fort Rachid excellent Zangiev toujours très fort après la ligne B c'est des persos qui sont extrêmement solides Ken Dicta Guki Gaël pareil je pense qu'en Europe on aurait tendance à mettre ces personnages là top 5 en les intervertissant en suivant les affinités qui est le meilleur entre Ken et Guki toujours le débat le grand débat le grand débat moi je trouve toujours que Ken est un peu meilleur on change de tier list on va mettre plutôt Guki je sais que les birds mettent plutôt Guki maintenant voilà c'est un débat chacun ses arguments tout s'entend moi je me souviens d'un bird qui disait qui a même fait une vidéo au Youtube à partir de maintenant je ne joue plus Guki c'est fini ce perso c'est de la merde ouais mais il a fait d'autres vidéos depuis et depuis il disait à partir de maintenant je joue Guki j'arrête Youtube j'arrête Youtube c'est le fameux mème là bien vu bien vu désolé désolé en gris on sait que tu nous regardes régulièrement des bisous à toi on aime bien on aime bien mais oui ça s'entendent les deux arguments s'entendent bon là du coup ça va avoir Tokido en train de dropper Ken pour Ed donc je pense que les jours de Ken se frottent les mains pour dire regardez mon personnage ça a déjà commencé donc voilà ça s'entend moi je trouve que Ken est plus menaçant que Guki mais je trouve aussi ce n'est que ce n'est que mon argument après la ligne C donc tu as dit c'est des personnages solides avec quelques faiblesses donc on a dit J, Chun-Li, Luke Juri, Aki et JP je pense qu'en Europe on aurait tendance à mettre Aki un peu plus haut après le reste le reste ça se passe moi je alors je donne play peut-être mais j'aurais tendance à mettre Luke plus bas ah intéressant mais étant étant main Luke je ne veux pas trop trop en dire parce que sinon ça va dire que je donne play bah justement dans ce cas là pour éviter que les gens te disent que tu donnes play il faut argumenter pourquoi selon toi on va dire trois points si trois points qui font que Luke aujourd'hui et bien avec le temps on le met un peu plus bas le mec de la jaquette pour ceux qui s'en voient bah déjà ces dégâts ont pris très très cher ok premier point pour dire voilà je joue Camille et Luke et Camille fait globalement plus de dégâts que Luke ce qui est un peu on en est arrivé là oui ce qui est un peu quand même problématique aujourd'hui oui beaucoup beaucoup parce que Luke a été réputé je remets dans le contexte réputé comme le cogneur du jeu voilà tu ne savais pas qui jouer tu prends le mec de la jaquette t'es sûr que t'étais un World Warrior avec quoi c'est ça après niveau ouverture de garde ça reste un personnage très très classique donc on n'a pas grand chose ni pour ses pressings ni pour ses ouvertures de garde pressing il a un BMP plus 1 mais derrière il ne va pas faire grand chose tu vois il n'a pas des Haugeki pour louper son pressing etc pareil on a des pressings assez courts et pas extrêmement fort tu vois c'est solide mais pas extrêmement fort donc ça serait le deuxième point et après si je devais dire un troisième point on va dire on va dire voilà il a c'est son jeu de boule qui est sûrement le pire jeu de boule du jeu ah ouais tu trouves pourquoi ? pour quelle raison ? parce que du côté en face donc non utilisateur de Luke justement je trouve que le projectile démarre hyper rapidement et peut casser le neutral qu'est-ce qu'il fait ? alors en fait il a trois variations il faut comprendre que le projectile de Luke c'est trois variations la lente enfin la petite sort vite mais ne va pas très loin et la grande sort très lentement mais va loin et par contre il n'y a pas beaucoup de recover et en fait ces variations tu peux tu as une OS en fait qui marche très bien et qui est garantie contre Luke tu fais pari drive rush et en fait ce qui se passe c'est que si juste tu paris la boule le drive rush ne sort pas il ne se passe rien de grandiose si tu arrives à perfect pari le drive rush sort et tu punis la boule et s'il te fait une boule qui ne te touche pas parce qu'il fait par exemple t'es à midrange il fait la petite et du coup elle ne va pas te toucher le drive rush sort aussi et tu punis et donc ça c'est une OS à toujours faire dans le matchup en fait pourquoi ne pas la faire ? c'est ce qui pourrait poser difficulté à Luke et du coup l'imposer cet arrêt des projectiles exactement pourquoi elle marche avec Luke et pas avec les autres persos ? parce que la boule est instantanément sur toi donc en fait tu vas pari directement la boule et pouvoir bouger alors que les autres boules elles traversent l'écran donc le temps qu'elles traversent l'écran le personnage a le temps de recover le temps que tu fasses pari et drive rush d'accord et donc ceci ces trois points pourraient justifier le fait qu'il soit un peu plus bas bon moi je le mets plus bas plus bas sur la ligne sur la ligne ou plus bas deux lignes moi je le mets sur la ligne en dessous moi je mets Ryu plus fort que Luke ah oui d'accord ah oui on en est là d'accord moi j'aurais imaginé qu'un des points faibles de Luke ça aurait été qu'il faut mettre une CB pour jouer plus fort que lui mais tu ne l'as pas dit voilà le matchup de la CB mais ouais d'accord ok c'est intéressant ce que tu dis super intéressant on peut en débattre pareil bien sûr on n'a pas parlé mais le nerf du BMP aussi moi maintenant j'ai Camille aussi BMP je peux le spammer avec Luke tu me fais We've Finish toute ma vie si je fais ça BMP de Camille c'est tu sais il est incomparable le bas moyen point de Camille évidemment depuis 16 ans BMP de Ken BMP de Gouki moi je galère un peu à aller We've Finish celui de Luke bon bah c'est que maintenant il a plus de recovery qu'avant exactement plus de recovery ce qui est très bien tous les persos devraient être comme ça d'ailleurs mais malheureusement mais très bonne question de Next Gen du coup pourquoi tu joues Luke au lieu de Ken ? parce que Ken c'est encore un archétype un peu différent par contre Gouki pourrait être intéressant pour moi je pense Gouki c'est juste que quand je l'ai joué la première fois Gouki j'étais en j'arrête YouTube peut-être que je vais reprendre YouTube excellent ok après Gouki a ses défauts aussi évidemment alors vas-y on peut en parler de pourquoi je place Ken meilleur que Gouki Gouki pour moi alors la vie des gens la vie on peut parler de la vie ça c'est safe de dire la vie c'est safe de dire la vie après c'est compensé par les dégâts qu'il va mettre c'est une des personnes qui fait le plus mal du jeu quand même à Kuma donc du coup les deux ça va les autres points forts de Gouki c'est la pression au corner qui est peut-être une des meilleures du jeu les variations aériennes qui peuvent vraiment faire mal beaucoup de persos et le jeu de boule le meilleur jeu de boule du jeu qui fait très mal la vitesse de marche de mon point de vue c'est le meilleur jeu il a un meilleur jeu de boule que Gail pour moi ça se tient ça se tient franchement tu mets dans les cordes tu mets dans les cordes et tu te places en mode Street 2X boule bah là il ne peut rien faire c'est vrai que c'est problématique après il y a toujours le pari aussi encore une fois évidemment mais oui j'entends j'entends alors par contre il a quelques défauts qui peuvent faire mal dans un jeu comme Street Fighter 6 alors le premier ça serait qu'il n'a pas des très très bons coups pour check les drive rush il a un BMP mais qui qui ne va pas très très loin qui n'est pas actif très longtemps qui sort en 6 exactement et tu vois à la rigueur tu pourrais faire comme Camille avec Camille tu vois tu fais Stanley Punch BMP pour check les drive rush qui connecte tout le temps tout le temps avec Camille c'est ultra fort elle a sûrement le meilleur Stanley LP du jeu et le BMP connecte tout le temps avec Gookie tu fais Stanley LP et le BMP des fois ne connecte pas donc tu te retrouves un peu comme un con à mettre ton BMP en whiff et te faire punir et du coup c'est un peu chiant quand tu joues en neutral avec Gookie et que tu te dis bon bah je vais peut-être me faire drive rush et je vais avoir du mal à checker j'en avais parlé avec les joueurs tant que le mec va te drive rush tu fais stand HP avec Gookie et j'ai dit franchement si tu check les drive rush avec stand HP qui sont en 10 t'es plutôt chaud t'es plutôt chaud il te dit ouais faut vraiment l'attendre tu vois donc voilà c'est à tester j'ai pas testé peut-être que ça marche bon autre défaut je dirais c'est que son drive rush n'est pas excellent il a un drive rush ok mais pas excellent il démarre assez lentement par rapport c'est ça il va pas très très loin pas très très vite enfin voilà il est ok mais pas excellent et et pas d'eau qu'ils aiment sur sur shop mid screen donc du coup tu peux accepter de prendre la shop quand tu joues contre Gookie c'est vrai c'est vrai là on y réfléchissant effectivement shop mid screen il n'y a pas d'eau qu'ils et tout ça c'est des choses que Ken n'a pas enfin que Ken lui par contre il te met shop shop mid screen il a il a ce reloop mid screen clairement il te met mal le game à chaque fois des très bons coups pour check les drive rush en corner aussi il a une pression de malade il a des beaucoup de coups pour passer le neutral il a un drive rush qui est excellent voilà j'ai l'impression de manière générale moi pourquoi je mets Ken plus fort que Gookie peut-être que Gookie est plus fort sur le papier que Ken mais j'ai l'impression que quand même avec Ken tu as des outils qui sont plus constants en tournoi je pense que tu peux avoir des variations des résultats plus constants avec Ken qu'avec Gookie il est plus versatile Ken selon les situations pas forcément non pas forcément plus versatile mais en tout cas plus solide parce que si tu me dis qu'il arrive à gérer plus de situations différentes etc c'est qu'il a beaucoup plus de versatilité dans sa prise en main ouais c'est plus que niveau défensif en fait il va être plus solide qu'un Gookie qui lui va plutôt avoir l'avantage sur l'aspect offensif mettre la pression etc d'accord ok Ken lui il peut se jouer effectivement défensif offensif j'ai l'impression en tout cas de ce que je vois en tournoi et de comment j'apprends les persos que Ken va être plus solide même si peut-être qu'il est moins fort sur le papier mais j'ai l'impression qu'en tournoi tu auras moins de chances de te faire voler avec Ken qu'avec Gookie si je dois vraiment schématiser d'accord 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 ok ensuite le reste la ligne D la ligne D du coup on a Blanca Marissa Honda Lily Ryu Dalsim Manon et Terry et Terry et Terry on va en parler parce que la semaine dernière qu'est-ce que j'ai dit sur Terry moi moi j'ai dit Terry j'avais dit Terry pas ouf bon bah qu'est-ce qui se passe au Japon Terry pas ouf au Japon et pas ouf ouais donc ça confirme un peu tout ça Terry qui est bien designé honnêtement il a plein de trucs que j'aimerais retrouver sur notre perso mais il est trop poli mais du coup il est trop poli exactement trop gentil trop gentil la semaine dernière exactement il a tout il a quasiment tout mais il est trop gentil mais trop gentil quand tu bloques son overhead il n'y a pas de pression derrière il n'a pas de coup positif en bloc enfin trop gentil trop gentil après bon bah dans cette ligne moi Ryu j'ai tendance à le monter quand même à Kusanagi moi aussi Ryu je l'aurais un petit peu monté effectivement quand même Dalsim je sais qu'il a hésité Dalsim il était en C après il a droppé petit à petit en plus en plus au Japon ils ont des Dalsim qui font peur Torimechi TS et tout c'est des joueurs qui font peur pour l'instant il le place là est-ce que c'est est-ce que c'est une bonne stratégie je ne sais pas Dalsim tu ne sais jamais trop je pense que c'est un des personnages les plus durs à équilibrer de tout le jeu ça a toujours été dur à équilibrer Dalsim et tu le vois sur les patch sur les patch c'est des grandes pincettes qu'ils prennent ils modifient 2-3 trucs ils se disent bon peut-être les gars on n'a pas trop changé le perso là ça devrait aller et tu sens qu'ils ont peur un peu et on va voir comment ça se passe mais après sur cette ligne finalement c'est un peu la classique depuis la saison 1 mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui rapidement on a des personnages chiants là les 4 premiers de la liste allez on met Dalsim avec ce sont les personnages les plus atroces à affronter on va pas se mentir comment ça se fait que les japonais puissent les mettre en D aussi avec autant de facilité parce qu'en fait c'est des personnages qui sont chiants à affronter mais par contre quand tu maîtrises ils sont pas très forts c'est des persos qui vont c'est les briseurs de rêve oui voilà c'est les joueurs qui vont arriver en braquette avec ces personnages là ils ont pas l'intention de gagner le tournoi de faire chier les gens ils ont plus l'intention de casser 2-3 top players et dire en tweet j'ai battu machin mais excellent en vrai il y en a toujours et en vrai trop bien qu'il y ait des joueurs comme ça on kiffe mais en vrai c'est des personnages voilà Lily 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 Gookie enfin non je veux pas dire Lily Gookie parce qu'apparemment c'est plus difficile que ce qu'on pense mais Lily Camille bon bah Lily sur le papier elle a pas grand chose tu vois Lily Head c'est mort Lily Head je pense que Lily a le galère un peu Lily Dalsim non pardon Honda Guile c'est pas évident pour Honda tu vois c'est sûr qu'il va pas gagner le tournoi le gars c'est impossible il y a trop d'armes difficiles mais c'est des personnages qui par contre si t'es pas à 100% contre eux t'as perdu c'est clair et net que c'est dur de jouer contre je pense qu'à moyen niveau affronter un affronter un Honda quand t'as un niveau début de Master bah franchement c'est difficile c'est clairement difficile donc c'est juste qu'à très haut niveau ces personnages là bon bah voilà c'est Big Bird qui en parlait très bien parce qu'il jouait Marissa je sais pas si vous vous souvenez il jouait Marissa après il est allé au Japon il a dit mais c'est trop chiant en fait je joue Marissa absolument tout ce que je fais il me perfect pari parce que c'est vrai Marissa si tu regardes c'est que des targets qui ont toujours le même rythme elle a pas d'outil défensif elle a pas d'anti-air bah si le mec apprend le match-up Marissa qui connait bien ses timings de perfect pari etc bah Marissa le personnage il peut rien faire en fait et c'est un peu pareil sur Honda il voit là-bas au Japon on marie ça comme un boss avec des patterns en fait ouais exactement au niveau c'est un peu ça Honda c'est pareil à partir du moment où tu fais un perfect pari sur un Doskoy et un Sumo Press bizarrement ça devient beaucoup plus facile ouais c'est sûr mais le problème c'est que quand tu tombes contre des Honda en ligne tu as beau leur faire des perfect pari ils vont continuer ils vont continuer mais du coup tu boucles mais du coup bah c'est une boucle c'est un pattern qui s'installe quoi c'est ça exactement tu peux quand même perdre parce qu'à un moment tu vas en louper un ou tu vas faire une mauvaise décision à la relever etc et tu vas perdre et en tournoi enfin on en parle souvent des setups mais affronter un Honda sur un setup qui lag bah franchement bon courage l'enfer 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 sur terre Lily c'est un peu pareil Marissa bah on en parlait des targets à perfect pari c'est pareil c'est des personnages si t'es chez toi aux conditions tranquilles ça va si t'es dans un tournoi avec un écran un peu chelou une console que t'as jamais vue de ta vie ou qui est en train de brûler à 360 degrés bon bah là ça peut être ça peut être compliqué c'est des personnages si t'as pas les paris parfaits c'est vrai et c'est dur donc pareil là je pense que c'est une tier list conditions chez toi tranquille aussi et enfin la ligne E Jamie et Kimberly comment ça se fait comment ça se fait ah moi je pense que c'est un peu sous-estimé quand même moi je suis persuadé que les Jamie donnent play à fond ah ouais à fond à fond moi je trouve que le perso est vraiment pas dégueu après bon voilà c'est mon avis mais personnage très mal designé par contre Jamie de manière générale je le trouve très très mal designé parce que je pense qu'il a été designé pour être un perso neutral etc et en fait c'est un personnage de fou parce qu'on lui a donné un stand HP qui sort en 5 et qui traverse l'écran une dive kick de malade enfin la balayette et tout c'est très très mal designé je trouve un peu comme Honda d'ailleurs je trouve personnage très mal designé Honda voilà Kimberly pareil le problème de Kimberly c'est ses dégâts en fait elle va faire beaucoup de mix-up etc mais en fait elle a besoin de te toucher 10 fois pour te tuer en fait c'est un peu le problème c'est l'archétype qui veut ça après c'est ça toujours ouais heureusement tu me diras heureusement ebuki c'était pareil et tout de suite le truc c'est que ebuki la différence entre ebuki et Kimberly c'est que ebuki effectivement elle avait des bon elle pouvait faire très mal aussi mais ça c'est street 5 elle pouvait faire très mal mais aussi ebuki ce qui était fort c'est qu'elle était forte défensivement également elle avait un dragon elle avait des pocs qui touchaient très loin notamment des light des variations RN qui étaient fortes des bronses entières etc Kimberly défensivement c'est pas c'est pas dingue quoi le neutral c'est pas dingue non plus voilà c'est tu lui mets un pif à Kimberly façon bêta du coup ça remonte ouais ça remonte ça remonte ouais clairement c'est ce que dit dans le chat Kim faut lui rendre son dragon invincible donc qu'est-ce que est-ce que tu penses enfin pour conclure au sujet de cette tier list est-ce qu'elle est cohérente moi je la trouve très cohérente comme je disais les seuls modifs que je ferais ben Ed pour moi c'est un point d'interrogation géant parce que je sais pas du tout ce qu'il voit réellement et je pourrais pas je peux pas je peux pas juger Ed je peux pas juger et moi en tant que downplayer visiblement Luc je le descends but je comprends si on me dit non et JP je le montre depuis les boeufs aussi ah oui on en a pas parlé mais JP JP il est revenu fort pour moi il est en haut d'essai pour moi alors JP et encore c'est que le début tant que tout le monde se remette à le jouer et ça va remonter en flèche ouais pareil donc voilà ça c'est la tier list de Nemo qui effectivement a beaucoup de cohérence et on a aussi celle de Mago qui est tout autre donc là il a mis Gookie devant Ken voilà il y a moins d'écarts entre les deux mais il a mis Gookie devant Ken ok ah et Terry vraiment le plus cher du jeu vraiment ouais poubelle poubelle pour Terry il n'est pas aimé Terry j'ai l'impression pourtant Mago il l'a poncé je pense que c'est le joueur qui l'a le plus poncé moi début quand il est sorti je jouais Terry aussi et du coup je regardais ce qu'il faisait et ouais il l'a il l'a faux max bon bah voilà ce qu'on disait tout à l'heure les persos qui étaient en haut on peut tous les intervertir et en vrai ça donne une tier list cohérente ce qui est à retenir finalement c'est quand même que les personnages DLC c'est pas mal les personnages cartes bleues exactement tu as Ed Bison Rachid ou qui Shadalou mais Shadalou c'est fort c'est juste c'est l'heure accurate vous avez pas compris c'est l'heure accurate excellent et très honnêtement moi bon là Haki elle est en B mais moi je la mets vraiment A mais bon c'est fort c'est mon avis c'est mon avis mais Haki j'en ai montré tellement violemment en fait Haki avec le passage saison 1 saison 2 ouais tpk il a plus d'expérience que moi puisqu'il joue Haki je me souviens qu'il avait dit un truc du genre il savait pas trop où la mettre en fait ouais je sais pas trop c'est des archétypes de persos quand ils sont trop 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 mis en règle c'est comme Dalsim tu sais tu sais jamais trop où le placer Dalsim ok dans ce sens là peut-être ouais parce qu'il va exploser certains matchups parce que le perso a l'archétype pour détruire le matchup mais par contre il va aussi se faire violer par d'autres tu vois donc c'est ça qui est compliqué mais tu vois si on reprend cette tier list par rapport à celle précédente bon bah on a Hed en 1 c'est le char effect le char effect il a trauma tout le monde dictateur Camille franchement bah pourquoi pas honnêtement rien à dire là-dessus ce qu'on a dit tout à l'heure dictateur dictateur en a pas trop parlé mais c'est vrai que je voulais être honnête les gars moi j'ai du mal avec dictateur dans le top 3 en fait ah ouais parce que c'est fort non mais alors entendons-nous bien je dis pas que c'est pas fort offensivement c'est dans les meilleurs persos du jeu moi c'est vraiment défensivement en fait que ça pêche parce que si t'es pas doué avec le drive et que t'as pas de barre je sais pas il y a un truc qui manque je trouve après il est très facile à prendre en main offensivement parlant il est très fort il y a même sur certaines ouvertures le scaling ça existe pas pour lui il y a un gros problème sur le scaling ouais ouais mais je de part je sais pas j'ai l'impression qu'il y a quand même un manque défensif pour que je peux pas le mettre dans le top 3 en fait non ça s'entend je suis un peu d'accord c'est pour moi le truc qui fait que je mets pas à top 1 non plus même top 3 tu vois j'aurais du mal à mettre top 3 ouais voilà c'est ça mais par contre extrêmement fort il manque juste cet aspect défensif heureusement mais par contre offensivement c'est un peu trop abusé ce qu'ils lui ont donné oui très bien là c'est il te presse avec des high donc ça détruit ta barre de drive il tue tout le cast avec seulement deux touches ouais et comme le dit la Nike mauvaise décision alors le voyez tu prends 80% ah oui c'est vraiment deux touches deux touches c'est un d'HK il tend sa jambe mais au revoir après tu peux déjà imaginer des nerfs qu'ils vont lui donner je pense qu'il y a des nerfs un peu évidents genre le retirer du casting jouable par exemple par exemple il faut augmenter son prix de 5 euros gros nerf gros nerf c'est un nerf finalement mais bon il y a des nerfs qui sont un peu évidents je pense pas pouvoir poser la bombe sur des lights c'est peut-être un peu abusé pouvoir faire 6 heures punish counter BMP c'est peut-être un peu abusé ah ouais ça c'est la régalade t'es contente parce que tu le joues t'es là au bout du terrain hop là c'est écrit en rouge à côté de l'écran ouais bah ouais c'est un peu chable j'y pense mais tu mets la bombe tu fais ton combo tu finis par psycho-crusher donc du coup t'es positif par contre la barre de drive adverse elle est vidée mais à une vitesse même sur la barre de drive c'est horrible à affronter un dictateur ouais ouais c'est vrai c'est vraiment dur après après du coup Zangief classique il a mis Gukki devant Ken est-ce qu'on peut dire que c'est le même level je ne sais pas il faudrait lui demander directement il a mis JP sur la ligne qu'il faut je pense effectivement il sait il a lu le patch notes il est au courant il est au courant il sait dire bon Gail je l'aurai monté également il l'a mis en B why not après mais après la ligne est-ce qu'on rente Didier ouais Didier il a pris un petit peu je suis curieux parce que ça Didier c'est parti un peu des persos en mode il était haut mais on ne sait pas il était très haut ouais il y a eu quand même des choses intéressantes qui ont été rajoutées là sur la level 1 là maintenant il peut faire il a combo je crois derrière la level 1 désormais il a le cool avec le follow up je ne sais plus quand il tend la jambe il descend là maintenant ça fait grande bande je crois overhead EX lorsque c'est counter ouais tu peux placer la super c'est ça exact ouais merci c'est ça donc il y a des choses en plus qui ne sont pas des commandes il reste viable je pense que c'est plus en mode il y a des personnages qui sont plus forts que lui exactement c'est exactement comme ça ouais c'est ça c'est juste voilà ce qu'il a pas non plus le meilleur neutral du jeu il est très dépendant de ses boules et son drive rush et tout mais après ça reste un personnage très solide là il est même high si on prend la liste il serait high tier ici c'est un mid high et Golgoth qui balance un truc intéressant qui dit Zangief qui gagne un tournoi c'est un accident je ne comprends pas qu'on puisse trouver normal son classement ici placé en A c'est pas un accident quand tu gagnes la toponga je pense que c'est pas un accident l'équipe jury c'est un gros accident jury ça s'entend ouais non je pense que Zangief non non personnage très solide après si tu regardes la liste des personnages il n'y en a pas tant que ça qui gagne des tournois de manière générale de toute façon je pense pas que ce soit un accident parce que justement Zangief n'est pas dépendant de son facteur random comme il peut l'être dans d'autres dans d'autres street fighters tu peux jouer un Zangief ultra solide qui va faire très très mal en fait parce qu'il va là dans ce jeu il va plus se jouer sur la consommation de bar de drive de l'adversaire en tapant en bloc le mid range les gros dégâts sur ses conversions avec drive rush etc je pense pas que ce soit un accident quand Zangief gagne et Donkido le dit bien Menaherdi a aussi gagné un majeur avec Zangief c'est vrai oui non bien sûr Zangief Zangief personnage très très fort ils ont donné les buffs pour mais oui voilà ensuite pour ouais Luc alors Luc à sa place très bien ok on sait ok pas de problème c'est l'eau tiers non il est peut-être pas l'eau mais c'est un mid solide ouais bah là si on prend même la liste c'est presque mid-low ici mais honnêtement c'est un peu la place que je lui donne donc voilà je suis pas le seul à don't play ça fait plaisir même les joueurs qui ne jouent pas ce personnage don't play le perso donc ça fait plaisir après il faut aussi se dire qu'il y a tellement en fait les persos sont de manière générale tellement tous forts que ah oui bien sûr je pense que je mets Ryu dans la ligne B d'ailleurs avec Blanca et tout et après le reste moi j'aime bien ok très bien très bien très bien très bien bah bah voilà Terry tu sens il a le seum il a le seum de Terry il avait misé beaucoup d'espoir sur Terry beaucoup d'heures de stream il est monté très haut avec mais il a le seum alors justement on va rester sur ce top 5 rapidement parce que les birds ont fait une petite vidéo pour expliquer un peu quel est leur top 5 et voilà ce qu'ils disent dans l'ordre pour Big Bird c'est Rachid Ed Akuma Dictateur et Camille et pour Angry Bird attention grand chamboulement en fait non parce que c'est la même chose voilà bah ça s'entend en vrai en vrai très bon pas de ken quand même là dedans pas de ken bah ils ont repris Youtube ils ont repris Youtube ouais c'est deux des Youtubers d'ailleurs on en profite pour annoncer que voilà Big Bird n'est plus sous la série sport voilà les deux Big Bird et Angry Bird voilà étrangement juste avant la Street Fighter League Europe voilà et Val n'est plus chez Vitality oui ouais tout à fait et on découvrira bien sûr quelles seront les équipes dans lesquelles ils seront car évidemment des joueurs comme ça qui ne sont pas à la SFL c'est un peu pêché évidemment c'est pas du domaine de la logique sachant que voilà on l'a dit la semaine dernière Angry Bird avait Big Bird avait balancé le fait qu'ils allaient être à la Street Fighter League Europe donc ils ne sont plus chez Nasser eSport juste avant la Street Fighter League Europe qui va faire ses annonces tout très bientôt on imagine vu que ça commence dans peu de temps voilà donc on va découvrir on va découvrir ça se trouve peut-être qu'ils sont avec Valmaster vu que tout corrobore au même moment on sait pas on verra on découvrira quelles sont les équipes composées à ce moment là donc ouais le top 5 qui est plutôt cohérent du côté des Bird donc je vous le rappelle Rachid, Ed, Akuma, Dictateur et Camille voilà ce qu'il avait à dire du côté de Street Fighter on pourrait en parler pendant des heures tout ça tout ça tout ça nous et bien on va rapidement avant de terminer l'émission et bien passer à votre avis à quoi à la bagarre du week-end évidemment alors qu'est-ce qui se passe donc ce week-end attendez je mets ça en semaine bim voilà alors est-ce qu'on voit bien à l'écran oui ça va ça passe donc nous avons le Tiger Uppercut Tiger Tiger Uppercut oui c'est ça Tekken World Tour et Ark World Tour en Thaïlande du vendredi 4 au dimanche 6 vous avez des présentiels comme je le disais en début d'émission il y a la PFL numéro 4 il y a les Big Weekly cette semaine normalement il n'y a pas de Clermont-Toi ranking c'était la semaine dernière je retiens il y a le ranking René le dimanche 6 il y a le Robloch Arena également le 6 vous avez la Satie Arena et la session SWGA numéro 6 le 6 octobre voilà pour la bagarre du week-end et bien écoutez je crois qu'il est temps de se dire au revoir pour cette semaine évidemment je ne vous oublie pas pour les prédictions il est dans mon timer 3h08 avec 15 minutes de truc en dessous des 3h pile poil avant 2h50 et quelques là 52, 53 voilà donc bravo à ceux qui ont fait ah non 2h58 non 2h58 2h52 ou 53 voilà quelque chose comme ça en tout cas GG je vais faire le résultat des prédictions juste après GG à vous voilà et merci comme on a pu le voir ici à ceux qui ont sub merci à vous toutes et à tous d'être aussi nombreux à regarder l'émission sur Youtube à l'écoute en podcast et être ici en live sur Twitch encore merci pour le raid de début de live mon cher Nathan merci Linkexello merci Artal merci Nodno des bisous à vous avec plaisir avec grand plaisir nous on se retrouve si tout se passe bien mardi pour une petite pastille pour les news que je n'ai pas traitées ce soir parce que regardez sinon on serait encore là dedans et sinon on se retrouve comme d'habitude en live jeudi prochain pour l'actu versus fighting qui peut-être va enfin se calmer du cul parce que là on mange bien j'ai envie de vous dire des bisous à tous encore merci et prenez soin de vous très 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 bonne semaine ciao ciao salut ciao 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 Sous-titrage ST' 501